Bonjour. Allô, Carl. Allô, Carl. Ça va? Ça va bien. Oui, ça va. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est super contents parce qu'on a un invité très, très spécial. Et très glamour et je dirais très populaire aussi. Mais juste avant, on veut vous dire que cet épisode est présenté par La Natura Kassa. Aujourd'hui, je veux vous parler de leur nouveau soin qui est une machine de laser Soprano Ice. C'est une technologie avancée, sécuritaire, confortable et rapide avec une douleur très minime. Tu sais, le laser, ça a un peu changé ma vie parce que je peux maintenant me promener en maillot de bain et en sous-vêtements sans me soucier. Dans le fond, toi, tu n'as plus aucun poil sur le corps à part les cheveux et les sourcils, c'est ça? Ça ressemble à ça. Tu n'as pas de poil pantoute, intégral. Je pourrais te le dire off-cam, où est-ce qu'il en trouve un petit peu. Mais majoritairement, le laser a fait une très bonne job sur moi. Puis si jamais vous voulez l'essayer, bien évidemment, communiquez avec La Natura Kassa. Oui, bien je dirais à cause de notre invitation. Tu sais, qui est ma foi, comique. Puis au-delà des traitements, bien, tu sais, il y a une méga gamme de produits skincare. Oui, que j'utilise et que j'adore, soit du temps passant. Et moi aussi. Et avec le code promo, la vie sociale, obtenez 15 % de rabais sur votre premier achat. Donc, allez visiter La Natura Kassa. Vous allez voir, vous allez adorer autant leurs soins que leurs produits. Puis sur ce, bien, bon épisode. Bon épisode, Camille. Merci. Aujourd'hui, on est vraiment heureux parce que Camille et moi, on partage plusieurs passions communes. On a plusieurs intérêts communs. Mais une de nos plus grandes passions, et j'inclus même ton chum là-dedans, on est comme un trio. On est passionnés de RuPaul's Drag Race. Et tu m'as même offert une vidéo d'une de mes drags préférées à Noël. Tu sais, on est vraiment, on aime ça. Puis on n'est pas tant vocale là-dessus. On dirait qu'on partage des affaires sur Instagram. Mais c'est comme un peu entre nous. Oui. Et là, aujourd'hui, on peut exprimer publiquement qu'on adore ça. Et pas avec n'importe qui. On est avec la toute première Québécoise à avoir remporté Canada's Drag Race, Gisèle Lullaby. J'ai fait ça, moi. J'ai fait ça. Ça n'a pas de bon sens. T'es devant nous et tu as réalisé ça. Bravo. Je ne peux pas croire qu'une fagag et un super gay sont des fans de Drag Race. C'est vrai, c'est tellement... Je me dis mal, tu n'as jamais été vocale là-dessus, mais le monde avait des doutes. Ça se peut. Tu as entendu, Drag Race ne fit pas pantoute dans leur point de vue. Mais ce que je viens de dire, c'est que c'est grâce à moi que tu écoutes ça. Oui, c'est vrai. Et tu vois, parce que moi, pendant... Moi, je suis arrivé dans la famille de RuPaul. Je dirais, un peu avant la pandémie, parce que je n'avais rien à faire. Puis on dirait que toutes ces années-là, je n'avais jamais regardé. J'étais au courant. J'en connaissais quelques-unes. Mais quand je suis tombée là-dedans... L'année de Simone. Là, c'est genre, bien là, le US. Là, après ça. Le UK. Là, après ça. Le All-Star. Là, tu te perds complètement. Et après ça, il y a toi qui est arrivé. L'ange. La cerise au bout du Sunday. En plus, en ce moment, tu as l'air d'une cerise sur le Sunday pour les gens qui nous regardent. Moi, je trouve que tu ressembles à Ariel, ma princesse du Disney préférée. C'est mon inspiration. Ah oui, c'est ça? On dirait que tu l'as fait pour moi, tu sais. Je savais que c'était la Disney préférée. C'est pour vrai. Tu es absolument magnifique. Et je commence... J'ai montré ma queue tantôt, cachée en dessous. Bon. J'aime ça parce que... Parfait. C'est la sirène. Oh my God. Non, mais moi, je veux l'avoir ta queue, là, après. Tu m'en montras. Parfait, parfait. Ça complète bien le costume. Parfait. Je te réserve une petite demi-heure après. Tu me montres tout ça. Tu me montres tout ça. Ma première question, c'est de un... Qu'est-ce que ça fait d'être une star, officiellement? Parce que là, on s'entend... International. Tu es international. Là, tu reviens de Londres. T'es là en Australie. T'es partout, là. Comment tu te sens d'être une star? Bien, là, au moment qu'on se parle, les gens qui l'écoutent, ça fait quatre mois que je suis famous. C'est vraiment fucked up. C'est fou. C'est fucked up? C'est fou. Bien, c'est la reconnaissance puis le fait que... Les payes. L'argent. Bien, oui. L'argent. L'argent. T'es riche. Bien, oui, elle a gagné 100 000. T'as gagné 100 000, ça. Même le 100 000, les payes ont... C'est une augmentation épouvantable. Là, tu parles les payes de tout ce que tu fais, là. Tout ce que je fais, les payes n'ont pas de bon sens. Et c'est vraiment très le fun. Je donne la marchandise parce que moi, dans ma tête, j'étais habitué de... Je suis qu'une vraie Québécoise fait pour des petits pains. Ça fait que, tu sais, je faisais la job à 200 piastres puis il n'y avait pas de problème. Mais là... Mais là, on ajoute des zéros, là. On ajoute des zéros après ça, là. C'est ça, l'affaire, là. Ça fait que pour toi, être une star, c'était riche. Ah, bien, c'est pas juste... Puis là, le monde t'aime. Puis là, t'es... Tu sais... Mais en fait, mon autre question, ce serait, est-ce que tu sentais-tu prête à devenir une star au moment où c'est arrivé dans ta vie? Bien, j'étais... J'ai toujours voulu. Ça a toujours été un but dans la vie, là. Tu sais, moi, j'étais ou un acteur ou un comédien ou quelque chose qui allait se passer là-dedans. Tu sais, ou j'allais finir humoriste, ou j'allais finir animateur. Dans ma tête, c'est là que ça se passait. J'ai jamais eu le complexe d'être gêné en public. J'avais pas compris ça. Puis à un moment donné, c'est devenu naturel. Puis c'était plus ça. C'était rendu la pression d'être parfait. Fait que j'ai dit, mon Dieu, c'est ça que les gens sentent. Mais oui. Non, j'ai toujours... Bien là, tu vois, dans les gros comparaisons et tout, quand je parlais de la reconnaissance et tout, mais c'est le fait de... Quand tu gagnes, c'est que les drag queens, ils y croient. C'est ça. Dans le sens, le public y croit, mais j'y crois que j'ai gagné un Canada Drag Race. C'est ça. Les drag queens de tout mon entourage, de partout au Canada, partout dans le monde où je vais, me voient comme du sang bleu. Oui, parce que t'es comme... genre la royauté, là. Pas juste parce que j'ai une robe bleue, les gens qui ne le voient pas, là. Mais non, parce que c'est une royauté, exactement. C'est comme... Ça donne un prestige. Oui. Puis si tu vas... Je reviens de drag con. Oui, c'est ça. On va en parler. Ça, bien là, regarde, t'en parles. Vas-y, t'es dedans. C'est quoi le drag con pour les gens qui ne connaissent pas l'art des drag queens? Le drag con pour les gens qui ne connaissent pas l'art de la drag queen, c'est simplement comme un comic con, mais il n'y a pas de comique. Ça fait que c'est juste des cons ensemble. C'est une gang de cons réunis. C'est une gang de cons qui sont réunis ensemble qui ont fait Drag Race. Non, c'est toute la franchise RuPaul Drag Race réunie dans un même convention. Et ça, ça se passe à chaque année? Bien, il y en a un à Londres une fois par année puis il y en a un à LA une fois par année. OK. Et... Moi, je viens d'aller à Londres. Oui, et là, c'était... Ça avait l'air malade. Parce que là, c'est ça, là. Ils sont venus chercher à tout bout de moment pour me rappeler que j'étais une winner. Mon estime de soi était bas, 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 bas. Bien, j'imagine. Oh, que ça allait pas. Non, ça allait super bien. À chaque fois que moi et Rita, parce qu'on est comme les deux un peu... Bien, les plus famous du Québec, là. Bien, vous êtes les deux reines, là. Là-bas, on était vraiment considérés des reines, reines, reines. Puis, tu sais, Rita, ça a été le clash parce que vendredi, c'était moi la reine. Mais elle, le samedi, elle a fait son annonce de la Belgique puis on montait des extraits. Puis là... Elle s'est rattrapée, là. Elle était rendue devenue une déesse, là. Oh! Elle avait monté dans l'autre équipe, là. Mais surtout qu'elle en a fait deux, elle. et puis RuPaul, là, tu sais. Oui. Puis elle a fait deux saisons aussi. Oui, elle a fait deux saisons. Mais même là encore, je sentais que j'étais une reine. Bien, tu l'es. Je pense que... J'étais arrivé pour le tapis rose. Ils sont venus me chercher pour me mettre en avant. Bien, c'est sûr. On s'en va. Moi, c'est ça. Mon purité, on était avec les Canadiennes. On parle, on parle. Je cherche, je trouve pas mon papier parce qu'il faut vous donner un papier à la fille à la porte qui me colle pour le tapis rose. Puis une fille qui vient me chercher en panique. Pas besoin. Gisèle, t'es dingue gagnante. T'as pas d'apharicite. Fait que là, moi, j'en regarde le Canadien. Je fais bye-bye. Désolée. Puis toi, puis Rita, vous vous connaissez depuis vraiment longtemps. Depuis que j'ai six ans. Ça n'a pas de bon sens. Vous êtes meilleure amie? Oui. Puis est-ce que vous avez genre des, je sais pas, des souvenirs ensemble quand vous étiez jeunes de genre vous qui dansez? Complètement, complètement. J'ai un souvenir clair. Puis c'est sûr que c'est les gens de Boucherville qui ont des vidéos. On peut les voir. C'est vrai parce que j'ai pas ça et Rita n'a pas ça non plus. Mais quand j'étais jeune, je me souviens d'un moment clair que moi puis Rita, on a fait de la scène pour la vie puis ça n'a jamais été un problème parce qu'après ça, on a fait de l'impro. On a fait plein d'affaires. Mais Rita faisait Barbie Girl quand la toune venait de sortir. Ah ouais? Elle faisait une animatrice de Kanjo qui s'appelait Vanille puis elle était avec la perruque blonde, les gros totons puis elle faisait ça. Ah ouais? Je n'ai pas tant de direction artistique quand j'avais 7 ans, mais je veux dire... Mais c'est fou que vous êtes devenus deux stars. Exactement. Puis deux drags qui se connaissent depuis un bout. Et là, quand vous êtes au DragCon, il y a des gens comme au Comic Con. Les gens paient. Oui. Et là, c'est comme une immense... Comme au Palais des congrès. C'est un meet and good. Tu peux rencontrer tes drag queens préférés. Il y a un tapis. Vous défilez devant les gens. Il y a-tu des numéros, des performances? Il y a des performances tout le long sur un gros stage dans le fond. OK. Non-stop. Puis là, moi, j'ai fait participer du show Winner, Only Winner. Oh! C'était dur. Non, 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 c'était vraiment pression. Ça n'avait pas de bon sens. T'es avec qui, mettons? Ben, t'as Jada Essence Hall. T'as Raja. OK. Là, c'est pas... Envy Peril, qui est de Holland, qui est la chose la plus... Je ne suis même plus... C'est une personne, parce qu'elle est bien trop belle. C'est la chose la plus belle que j'ai vise de ma vie. Mon Dieu. Elle est parfaite. Sa face est parfaite. OK, chirurgie, bonjour. Mais je veux dire, parfait. Elle est en drague. Elle est la perfection elle-même. C'est magnifique, magnifique. Et tu sais, dans le spectacle, il y avait Isis qui était avec moi, Paloma qui est une de mes grandes chums aujourd'hui. C'était juste des winners. C'était vraiment, vraiment cool. Et ça m'amène à poser la question concernant RuPaul, parce que là, t'as rencontré en personne RuPaul et Michel Visange. Et ma question est, est-ce que RuPaul, c'est un vrai fin? Tu sais, c'est simple, parce que pour les gens qui ne savent pas vraie fin, vraie fin, c'est dans le monde de la télévision. Est-ce que c'est... Est-ce que ce qu'on voit, c'est vrai? Je vais t'expliquer comment j'ai rencontré, puis tu m'expliqueras si tu penses ou pas. Est-ce qu'en premier, t'as rencontré en même temps Michel et RuPaul, ou c'est pareil? J'ai rencontré Michel la veille. Et Michel me dit, « Hi, Giselle, nice to meet you. » Fait qu'elle savait déjà... T'étais qui? Michel fait ses devoirs. Bravo. Ah, elle savait t'étais qui? RuPaul a rendu à 72, je pense. Oh mon Dieu, quand même. Ouais, quelque part là-dedans. Lui, 70, ça va pas long, OK? Mais elle est vieille. Puis je m'excuse, mais je respecte mes aînés. Et je m'attends pas à grand-chose du monde qui ont passé 60 de savoir que le petit gars de 30 ans qui vient de gagner sa compétition, qui est la 22e... Ouais, c'est ça. ...saison de sa franchise, ça chou qui... Et tu sais, on a tout le scénario de rêve, moi et Priyanka, on en parlait, j'avais tout mon scénario de rêve dans ma tête. Que je gagne le soir même. Tu sais, c'est comme l'appel du président qui me dit « Félicitations, vous avez gagné. » Moi, dans ma tête, je m'attendais à un moment. Un petit DM au moins. Remis Angélien, Céline, après Eurovision, que Trudeau m'appelait pour me féliciter à l'hôtel. Mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est que RuPaul est pas là dans le Canada Drag Race. Elle est pas avec nous. C'est ça, elle n'est pas là. Elle est là, puis c'est elle qui nous présente. Oui, c'est ça. Elle a dit mon nom à télé. Mais vous, vous la voyez pas. Mais moi, je l'ai jamais rencontrée. C'est ça, c'est pour ça. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, je mets pas tant de pression, mais je savais que, tu sais, comme Priyanka l'a jamais rencontrée. Elle n'a plus. Ah non. Ever. Encore. Ah, elle était pas l'autre raconte, fait qu'elle l'a jamais rencontrée. RuPaul, un glipse. Mais Priyanka, jamais. Non, puis moi, ils m'ont mis à côté de Jinx pour le couvage du ruban. OK? Fait que là, je suis entre Jinx, Paloma, finalement, Valentina, parce que c'est légèrement faufilé entre nous. Qu'est-ce qu'elle a fait, Valentina? Je pensais t'en parler dans le micro, là, mais elle s'est légèrement faufilée avec aucune classe entre Paloma et moi. Pour être sur les photos. Exactement. Qui se tenait la main comme deux girlfriends en train de dire, et Paloma qui me dit à l'oreille, je peux pas croire qu'on vit ce moment-là ensemble. Et moi qui dis, je peux pas croire qu'on est deux francophones ensemble qui n'ont jamais rencontré RuPaul. Je t'adore, je t'adore moi aussi. Et à ce moment-là, quelqu'un coupe notre main. Non. Nos mains qui se tiennent. Et c'est Valentina qui me tient les épaules en disant, oh, don't mind me. Impossible. Je l'adore, mais... C'est ça que je dis dans vie. On fight toutes pour l'attention. Et elle a l'offre. Elle était déjà en avant. Elle est arrivée dans les premières. Regarde, je suis qui. Je suis qui, je m'en fous. On a tous les mêmes rêves. C'est beau. Prends ta place. Tu veux prendre ta place, prends ta place. Chiale pas là-dessus. Mais Paloma s'est quand même tournée avec son chapeau d'une manière rude en faisant, je m'en fous, dans la face. Fait que moi, je suis là. Jinx est à côté de moi. Et RuPaul voit Jinx qui n'est pas habillée parce que Jinx n'a pas eu ses valises. Elle n'avait pas eu ses valises. Fait que là, elle fait une joke avec. T'es pas censé être sur Broadway. Ha, ha, ha. Super drôle. Et là, moi, je sais que j'ai une seconde. C'est ton moment. J'ai une chance. C'est dans la vie quand ils disent que t'as une chance à prendre pour rencontrer la personne. C'est comme qu'on était devant Paris Hilton. On avait un moment. On l'a pris. Je le fais. On l'a pris. Et là, elle est là et elle finit sa réplique et ses yeux s'en vont pour retourner vers l'arrière. Et là, je la pungle et je mets ma main droit devant et je dis « Hi, Giselle, by Wayne of Canada Drag Race. Nice to meet you. » « Hi, Giselle, nice to meet you. » J'ai dit « Oh, cool. » Puis là, je me tourne et comme « Ouh, c'est fait. » Et là, Jinx, ça m'en regarde. « Good job. » T'as réussi. C'est fait. C'était ça. C'était ça le moment. C'était ça de ma rencontre. Alors, te disais que si tu te fiches pour Finn, Tu sais pas. J'en ai... Oh, ce que j'ai bippé les autres affaires. Elle est belle, mais pas brillante. Ouais, j'en ai aucune. Ah, ouais. Mais de ce que t'as entendu dans les behind the scenes. Ben, à ce qui paraît vraiment smart. Bon, ben parfait. C'est juste que c'est quelqu'un qui a une business puis qui travaille. Oui. Moi, j'ai vu comme un CEO d'une compagnie. Oui, c'est ça. Je m'attends pas à ce qu'il vienne s'asseoir avec ses employés, son meilleur employé en plus pour faire « Hey, laisse-moi te parler de ma vie. » Puis on parle puis on devient amis. Je pense qu'elle a assez d'amis. Je pense que c'est quand même. Oui, puis ils sont plus cool que nous. Ben, c'est ce que je me dis. Ben que nous, pas qu'elle. C'est genre Cher, son ami. Mes attentes étaient élevées, mais ça a été quand même bien atteint par elle. Et mettons, entre Michel et Rupol, c'est qui ta preuve? Ben, Rupol... Michel est vraiment smart, là. Mais c'est Rupol quand même parce que Rupol, c'est là. C'est ça. C'est ça. Michel est bien smart. J'en respecte énormément. Oui. Mais elle a pas fait de drag, là. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Elle est au courant, là. Elle est au courant. Elle a vu, là. Oui, elle en a vu beaucoup. Mais pour moi, c'est toujours ma bêche chum. J'imagine juste jamais ma bêche chum aller critiquer une de mes chums de drag puis dire qu'elle connaît plus que la drag. C'est vrai, ça. C'est rien de personnel. Je l'adore puis je le sais que ça fait longtemps qu'elle est là puis c'est une bonne alliée. Oui, puis ça nous regarde en ce moment. We love you, Michel. We love you, Michel. We love you. Mais pour moi, personnellement... C'est ça, tu te questionnes. En même temps, c'est ce que Drag Race a donné, l'opportunité à tout le monde de devenir un merveilleux juge de la drag queen. Oui. C'est vrai parce que même mon chum, il juge. Comme là, on écoute la nouvelle saison puis il dit ses commentaires. Mon gars, mon chum, il a 31 ans, il ne connaît pas tout ça. « Ah, elle est popée. J'aime pas sa robe. » Ça me fait vraiment rire parce qu'il ne connaît vraiment pas ça. Mais il y a vraiment un sentiment d'appartenance maintenant. Mais c'est le fun que tu parles de ça, des critiques et tout ça parce qu'on en parlait avant de commencer à filmer. Aujourd'hui, maintenant, sur le réseau social, RuPaul s'est pris vraiment au sérieux puis les gens commentent publiquement. Les gens écrivent ce qu'ils pensent. Il y a des groupes qui se forment. Il y a des communautés. Il y a de la chicane. Il y a de l'intimidation. Il y a plein d'affaires. Tu n'as pas été, toi, victime de ça parce que tu es une... Je suis une vraie firme. Parce que c'est une vraie firme. Non, je l'ai dit, tu es une fan favorite. Mais il y a des amis autour de toi qui l'ont souvent vécu et ça doit vous donner une pression quand même supplémentaire. Quand tu tournais l'émission, tu pensais-tu à ça? Qu'est-ce que le monde va écrire? Est-ce que tu pensais ce que tu disais? Comment tu agissais? Je m'étais préparé mentalement puis j'ai un truc encore une fois. Quand je suis parti, j'ai appelé Rilt puis j'ai juste dit donne-moi tout ce que tu as. Tu es là, c'est super important. Pense. Si tu as quelque chose à dire, c'est sur le moment puis tu résumes bien ton moment dans ta phrase parce qu'ils peuvent toujours jouer avec des commentaires. Le montage, oui. C'est toujours ça. Elle dit, n'ai pas peur du... Parce qu'ils jouent avec la production mais si tu l'as fait, tu l'as fait. Ils ne mettront pas, ils ne créeront pas une fausse histoire. J'ai souvent parlé de l'affaire de Fierce mais Fierce a été bien plus loin qu'ils ont montré. Ah oui, hein? Ils ont été bien soft avec elle parce que comprends-tu que tout le monde lui a parlé dans le vestiaire où est-ce qu'on n'a pas le droit de se parler puis ils ont dit qu'est-ce que tu fais, calice? Calme-toi. Mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais-tu que le monde va te voir à la télé de même? Mais c'est ça. C'est que des fois... Tu te souviennes de ce que tu dis mais en même temps, moi, je n'ai pas besoin de me battre. Le monde disait « Tu as tellement fait une bonne game. » Je ne me suis pas battu. J'ai littéralement fait Simon qui était à Job et Gisèle qui était en train de travailler avec les autres amis. Mais c'est ça, moi, que j'ai vraiment aimé. C'est que tu étais vraiment dans l'entraide. J'ai l'impression que ta personne est comme ça. Simon est comme ça. C'est vrai, ça. Dans la vie, tu as toujours été comme ça. Tu étais vraiment fidèle à toi-même dans l'aventure. J'ai gagné dans le prix des drag queens la meilleure amie des loges. Parce que tu aidais tout le monde avant. Je suis la personne que tu veux avoir dans un spectacle parce que moi, ça me tombe au sein d'air. Je suis perfectionniste au CD. Tout est là pour me donner un full problème. Mais c'est parce que j'essaie d'aider parce que si je suis bored, je suis bored. Puis moi, j'essaie d'envie de ne pas être bored. Fait que m'ennuyer finalement. Fait que je préfère simplement aider les gens. Fait que c'est jamais le problème pour moi. Mais c'est beau, ça. C'est un bon karma pour toi. C'est exactement ça. Ben oui. Quand moi, je ne m'attendais pas à être la mère de ma saison. Puis quand ils ont fini en disant, j'ai été comme, c'est moi la mère. Puis les juges ont fait, non, c'est Gisèle. Puis j'étais comme, ah, je n'étais pas au courant, mais ça a l'air que oui. Mais c'est un beau compliment, moi, je trouve. C'est vraiment beau. C'est vraiment inspirant. Puis ça me jette. C'est probablement. Je ne vois pas pourquoi. Je l'ai dit tantôt, on veut le même rêve. Oui. Pourquoi est-ce qu'on se détruirait pour le même rêve? Ben, est-ce que tu en as senti de la compétition? Complètement. Parce que des fois, c'est ça, on le ressent. Quand tu es arrivé au labo au début, tu pensais-tu que tu allais gagner? Le savais-tu. En quoi? Elle va dire oui. Elle va dire? Je ne te considère pas la plus... Meilleure? Je suis québécoise, ça fait que je suis humble. Non. Mais oui. Oui, bon. Tu savais que tu avais des chances. J'ai travaillé toute ma vie à être la meilleure. C'est à ça que j'allais venir, oui. Puis à un moment donné, tu vois que justement, on parlait tout à l'heure quand j'ai eu la COVID. Ben, pas dans cette émission-là, dans le preview. Backstage. Mon agent a chié des tacks à me remplacer. Mais vraiment, des tacks, là. Parce que c'était difficile de trouver quelqu'un. Mon horaire d'une semaine était booké pour six jours. Et il a fallu qu'il trouve cinq personnes parce qu'une drague ne pouvait pas faire tout ce que je fais. Puis là, je ne me lance pas des fleurs, mais je suis chiteur. J'ai une équipe formidable avec moi. Une bonne volonté. Très, très fort. Discipline. D'avoir une discipline, exactement. Puis d'avoir l'air parfaite. Puis tu sais, oui, on ne voit pas mes pieds, mais crème, je suis en talons haut pareil. Ça, c'est vrai. Oui, monte-le tes talons. J'y ai dit en plus, je n'ai pas besoin de mettre tes souliers. Non, non, non. Elle met la robe au complet. Elle est là, tout est là, tout est là. Mais c'est juste d'approfondir dans cette perfection-là. Puis quand moi, je suis arrivé là-bas, c'est comme le meilleur dentiste que tu connais, qui s'en va à une fin de semaine de dentiste où est-ce qu'ils vont faire la compétition de c'est qui le meilleur dentiste. Tu comprends-tu? Il ne s'en va pas là en se disant, oh my God, ça n'a pas de bon. Non, tu sais, c'est bien le fun. Je connais tout sur la dentisterie, tu sais. Tu comprends-tu? Pour moi, la drague, je connais tout sur la drague. C'est ça. Aucun secret. Pour moi, c'était rien de... Puis j'ai fait... J'ai 13 ans de carrière. Bien, c'est ça. J'ai fait tellement de shows de mères de ma vie dans des petits sous-sols. J'ai fait la fête. Je pense que tu étais là à la fête à Mathias où tu étais dans un coin en bas. Je faisais un numéro de Madonna dans un sous-sol où il y a un spot de lumière qu'on m'éclaire avec une lampe qui est pris en deux puis que le DJ, il bouge puis moi, on ne me voit pas. Puis moi, je suis quand même payé des fortunes à juste faire... Holiday! Tu sais, on ne me voit pas. J'en ai fait des shows. C'est quoi la plus grande différence avec le monde des dragues il y a 13 ans puis maintenant? Parce qu'il y a une évolution avec les réseaux sociaux aussi, avec ce type d'émissions-là. Il y a le fait qu'on est des artistes complets. Je dois t'avouer qu'on avait beaucoup de positions naissantes avant. Puis c'est des affaires qui me buggaient. Qu'est-ce que tu veux dire? Faire des choses que... Genre comme si on était une danseuse nue. Oui. Comme si on était... Tu peux-tu danser si c'est mon meilleur ami puis le faire capoter? Non. Mais ce n'est pas ça ton métier. C'est ça? Non. Ah oui, fais le chier, il va être en crise. Oui, mais non. Surtout si tu me dis ça. que j'ai m'entendu parler de ça. Mais là, tu sais... En fait, c'est que souvent, la connotation sexuelle à qui vient... Souvent. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Sauf qu'il y a quand même eu une évolution. Ah oui, oui, complète. Où est-ce que le monde, justement, je te dirais, dans les cinq dernières années. Est-ce que tu penses que c'est relié au fait que ce type d'émissions-là est vraiment populaire maintenant? Complètement. L'émission a démocratisé. Groupon a changé la drague. C'est ça, OK, c'est ça. On est devenu un vrai métier où est-ce que le monde vient. Parce qu'on voit au complet ce que vous faites. Parce que moi, je me souviens, dans mon temps, c'était impensable de demander 20$ pour un show de drag queen. Ah oui? Hé. Puis là, maintenant, t'en faisais 200 000. Je me vois que je faisais ça puis c'était tellement épouvantable qu'elle ose payer pour la production qu'elle a investie. Hé! Tu sais, tu dis ça aujourd'hui parce que 20$, c'est rien. Ben oui, c'est tellement différent. C'est rien, ça n'a pas rapport. Puis, tu sais, on mérite de payer nos productions puis de payer les costumes qu'on a... Moi, je pense, puis on en a déjà parlé de tous les artistes, je pense que celles que je respecte le plus sont les drag queens parce que vous avez tous les talents, vous faites toutes. Oui, parce que ça s'appelle si tu n'as pas l'argent pour, fais-le toi-même. Ben, c'est ça. Et ça me fait penser le 100 000 que tu as gagné, ça a-tu payé tous tes costumes de la saison complète? Ou plus? Ça, j'adore ce genre de questions. Oui, moi aussi. Non, non. J'avais quelques dettes, mais rien d'important. Mes impôts. Je niaise, je niaise. Oui, c'était ça, pareil. Mais c'était pas super, mais je veux dire, dans le sens que moi, l'affaire, c'est que je venais de régler ma vie avant. C'est comme si c'était vrai. Tout était placé. Mais avant le COVID, j'avais eu un beau contrat avec le casino de Montréal qui venait de me donner ma plus grosse paye à vie. C'était vraiment une grosse job, mais c'était vraiment le fun. Mais j'ai pu éclairer plein des affaires. Fait que moi, quand le 100 000 est arrivé... Oui. C'était comme... Quand le monde me disait « Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? » Puis j'étais comme... Bien, j'ai réglé mes dettes. Mon chum vient de finir d'acheter son condo. Je suis bien avec mon chum. Tu voulais pas aller à Disney, c'est ça que t'avais dit? Je vais à Disney. Tu y vas? Oui, c'est payé. On s'en va en octobre avec ma mère. Avec ta mère. Oui. C'est malade. C'est une fois parce qu'on embarque dans le voyage avec Marla Deer qui est une fan finie de... On se salue, Marla. Qui est une fan finie de Disney qui est avec ses parents qui ont le même âge que mes parents. Ah, le party. Oui, on fait le party ensemble. Oui, on va être ensemble tout le long, moi et ma mère. Mais s'il y a quelque chose qui se passe, le rythme va être le même que ses parents. Oui, c'est ça. Fait que je me sens pas mal de faire comme... Ah, mon Dieu, ma, on s'en va faire ça. Puis en même temps, mon rythme est à peu près d'une personne de 60 ans. À cause de tes talons? À cause de mon bas de dos, exactement. C'est exactement pour ça. C'est vraiment ça. On n'est pas son comté dans la vie. Ah oui, hein? Genre, honnêtement, on a dû me convaincre tellement fort d'aller voir Beyoncé pour faire pogner les cheveux dans une femme. J'étais là, moi aussi. On était toutes là. On était toutes là. Mais tu vois, moi, parce qu'il fallait que j'étais au choix de bout pour voir le show. Puis moi, je suis habitué de travailler tellement de drag puis dans le temps, je travaillais 40 heures en plus. Fait que mes jambes étaient finies, finies, finies tout le temps. Fait que moi, aller voir un show, c'était chiant. Fait que mes jambes, j'ai compte, puis mes pas, j'ai compte. Fait que s'il faut dans la line-up. T'as chaud? T'as chaud. J'ai jamais le show, mais je peux te comprendre. Tu parles de Beyoncé, ça me fait penser. C'est qui tes icônes, toi? Qui t'a inspiré? Qui t'aime profondément? J'ai une chanteuse québécoise que le monde ne connaît pas vraiment. Elle s'appelle Céline Dion. C'est ça, mais là, je voulais t'en parler. Elle m'a marqué beaucoup. Puis j'essaie toujours de trouver quelqu'un d'autre. C'est sûr, Marie-Mée, parce que je suis de Boucherville puis je passe les jours chez elle. Dans ma tête, on était sa team parce qu'on ramassait de l'argent pour elle pour cette académie. Je suis team Marie-Mée pour le reste de ma vie. Moi aussi. On l'est tous en fait. On est tous team Marie-Mée aussi. Céline, c'est avant. C'est Céline, c'est l'album que j'ai reçu à sept ans qui est My Heart Will Go On. Les quatre remixes que j'ai écoutés dans toutes les sauces possibles. Puis quand t'as su que le dernier lip-sync c'était sur Céline, c'est sûr que tu t'es dit que c'est dans la boîte. Tantôt, tu m'as posé la question derrière caméra et micro, si je m'attendais à gagner à la fin. Oui. À la fin. À la fin. Au début, j'étais arrivé puis je sentais que j'intimidais. Oui, je sentais que j'avais une avance sur tout le monde parce que le monde me connaissait déjà et savait que je savais. Puis ça, c'est toujours la meilleure affaire. Moi et Jada, dès qu'on parlait, il y avait comme... Les matriarcats qui parlent sont là pour vous donner l'exemple. Parce qu'à la toute fin, pour ceux et celles qui n'ont pas vu, c'est qu'à la toute fin, le dernier lip-sync, c'était sur une chanson sur l'émission, « A new day has come ». C'est incroyable. Mon hymne. Et ton interprétation était tellement... C'était dans l'émotion, c'était dans la beauté. Tu sais donner un moment « taste ». Tu sais quand « taste » a fait « memories » ? Oui. Tu voulais que la caméra me pogne avec la lumière dans les yeux. Ça a marché. Ça a marché. « I'm waiting for some ». Ça a marché. Tu vois, je l'ai pratiqué puis il fallait que je me batte contre moi-même pour ne pas faire Céline. Pourquoi? Oui, c'est ça. Parce que moi, je fais Céline depuis 13 ans. C'est ça. Fait que tu es resté toi-même. Dès que je la chante, dès que la voix arrive, les sticks viennent. Fait que tu sais, c'est sûr que dès que je parle comme elle, ça rentre déjà au bord. C'est moi meilleure, c'est moi qui est là. Je ne peux pas. Et là, j'essaie le moins possible de la ramener. Mais si je fais Céline comme un « new day has come », toute ma vie, je l'ai fait « I've been waiting for some ». Mais là, tu ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Ben non. Tout le long, il y a un bout que je fais genre... Parce qu'il faut. C'est passé dans tout. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est le seul « move » que dans ma tête, j'étais comme « OK, tu as fait Céline, c'est correct ». Puis qu'est-ce que tu aimais autant de Céline quand tu étais jeune? Qu'est-ce qui t'a accroché chez Céline? La voix, oui. La voix, puis le fait qu'on avait tellement d'informations sur elle. C'est comme accessible. Tu sais, quand tu dis « Renaud, c'est le génie manager ». Non, c'est le génie de marketing. Oui. Il a brandé son bébé, là, de la meilleure façon possible. Personne ne peut dire « J'ai Céline parce que tout le monde la connaît trop. » C'est vrai. Tu ne peux pas l'haïr. Tu le sais qu'il y a une partie d'elle que tu aimes quelque part. Puis vu que c'est une Québécoise qui agit à travers le monde, elle agit comme nous à travers le monde. Oui. Ses références sont nos références. Fait que même si on est beau dire « Elle a dit tellement des affaires niaiseuses, tu aurais dit la même affaire. » Le monde qui n'aime pas Céline, c'est des menteurs. C'est des menteurs. C'est ça. Puis honnêtement, qu'ils me disent qu'elle crie au lieu de chanter, sors d'ici. Je ne peux même pas comprendre ça. Cette voix-là, c'est magnifique. Puis si tu retournes dans le temps, moi, c'est l'album 2. Oui. C'est la voix qui est un pur bijou. Oui. Tu sais, on ne change pas, Zora Souris, tu l'as, tout est là. Puis sa musique t'accompagnait vraiment toute ton adolescence jusqu'à l'âge adulte. J'ai une farce lot un moment donné quand je suis mon côté t'as eu ta farce lot source du Céline. Non, non, non. Non, c'est juste à ce moment-là, j'ai arrêté d'écouter. Je l'écoutais encore. Mais moins. T'étais devenu, t'étais plus slot avec qui? Oui, bien genre les Pussycats d'or. Oui, c'est ça. J'ai une grosse farce Britney. Moi, Raider, je savais que c'était une bonne toune avant que le monde fasse « Ah, c'est la toune que j'aimais le plus sur cette... » Elle est tellement bonne qu'elle est sur deux albums. Exactement. Parce qu'elle n'était pas assez bonne sur la première album. Mais non, c'est Britney, Rihanna, SOS, parce que je m'en souviens, j'étais en secondaire 5 et j'étais comme « C'est de la bombe! » Oui. Mais toutes les petites cochonnes, finalement, je les aimais bien parce que c'est quelque chose que les homosexuels on se sent interprétés par une femme de pouvoir. Exactement. J'ai été élevée par les femmes de pouvoir et c'est pour ça que j'aime ça de poser ces questions-là parce que moi, Céline, c'est pas Céline qui m'a élevée moi, c'est plutôt Madonna qui m'a élevée. Et même si je porte Maria aujourd'hui, Maria m'a pas élevée. Mais... Céline Aguilera aussi. J'aime beaucoup le diva. C'est pas si pas fine. Non, je l'ai rencontrée, elle était très fine avec moi. C'est un personnage. Elle était très fine avec moi. Elle est considérée vraie fine. Mais c'est... Ah, j'aime s'entendre ça. Oui. Mais pas les autres. On s'est pris les mains. Non, pas Madonna. Non, sauf que moi, j'aime... En fait, c'est que pour moi, une star, si on vend du rêve, on est inaccessible, on est dans le... Et je trouve que ces femmes-là représentent ça... Si tu cherches ça, tu l'as trouvée avec ces deux-là. C'est l'accessible étoile. C'est ça. Tu vois, moi, je tripe bien Lady Gaga pis c'est la même histoire. Oui. Laisse-moi te montrer mon processus de comment j'ai réussi à faire la robe que tu crois qui est impossible à faire. Voici mon équipe. Oui, c'est ça. Ta présence House of Gaga pis si tu veux juste avoir des informations, House of Gaga est une banque d'informations sur peu importe ce que tu veux savoir sur Lady Gaga. Oui. Oui, oui, oui. Mais tu vois, c'est ce que j'aime, moi. C'est l'accessibilité. C'est ça. Fait qu'on est comme un peu différent. Ah, tu oui. Mais c'est vrai que, tu sais, Céline et Madonna... On se raconte à Britney dans le milieu. On se raconte à Britney, ça, c'est sûr. Britney, c'est sûr. Britney est moitié-moitié. On avait de la fausse information. Je comprends pas. Oh, God. Ben, écoute, on lui souhaite... Tout le monde, prenez une pause, deux secondes. Il faut juste y expliquer les affaires. Britney a été sur une... a été couverte toute sa vie. Mais elle le sait, tu le sais, voyons. Non, mais c'est parce que là, j'ai manqué la joke. Ben, la joke, en fait, c'est que... Tout l'information qu'on avait était filtrée par sa famille. C'était ça, la joke. C'est que c'est la joke. Fait qu'on aimait bien Britney parce qu'elle donnait des moitié-moitié informations. C'est pour ça qu'on l'aime parce qu'elle donnait aucune information en tant que telle. Fait que moi, je l'aimais pour les fausses informations. C'est ça. Lui, il l'aimait pour le fait que c'était pas des vraies informations. C'est ça, exactement. Voilà. On peut revenir tout le monde. Merci. C'est ça. C'est parce que quand les hommes gays, on parle là-dessus, on pourrait parler de ça pendant des années, puis c'est un peu... C'est ça. On est bien IMDB par nous-mêmes pour toutes les informations. Exactement. Justement, hier, j'écoutais une chanson puis j'ai envoyé un mémo vocal à Kale pour dire « C'est quoi des gens cette chanson-là? » Je te l'ai dit en deux secondes. Et tu m'as même envoyé le clip avec. Oui. Un vieux tube de Michelle Branch. Everywhere. C'est ça. Everywhere. Fait que oui, c'est vrai que c'est un IMDB. Mais moi, je voulais savoir, dans une entrevue, t'as dit que tu te sentais au bon endroit quand t'étais dans le show. Oui. Est-ce que tu te sens toujours sur ton X en ce moment? Complètement. Oui. C'est fou. Mais tu vois, je parlais de ça hier avec mon chum, sur le fait que la drague me faisait pas peur avant. Mais tu vois, ma job me stresse plus par tout. C'est cool, ça. Les choses qui me stressent comme venir faire un podcast maintenant, aller faire une entrevue, aller, tu sais, genre faire une chronique à Bonsoir, Bonsoir. Aller me préparer mentalement, aller faire le tapis rouge de la disque pour les 4 juillet. Ça, ça me stresse. Parce que c'est ça le but dans ma tête, mon évolution, d'où est-ce que je m'en vais. Mais ça, c'est excitant parce que maintenant, la drague qui était censée être ma job, qui est encore ma job, est rendue super le fun. Tu sais, à un moment donné, t'es dans ta routine pis tu te trouves genre OK, on en fait un autre, on en fait un autre. Y a-tu des moments, justement, dans ta carrière où t'as voulu lâcher, où tu sentais que... Euh... Parce que... Non, parce que Gisèle était vraiment mon point fort de tout ce que je faisais dans la vie. pis je mange de la drague depuis littéralement que je sais que ça existe. C'était quoi ta job avant? Je travaillais... J'étais chef formation ou chef département chez Linen Chess. Mon Dieu, OK. C'est complètement différent. Pis pendant un bon 4 ans, pis j'étais venteur chez Bedeau, j'étais gérant chez Bedeau à Toronto, à Montréal. Parce que t'as dit aussi que t'es né pour faire de la drague. Oui. Ça, tu le sens juste à l'intérieur de toi depuis que t'es jeune. Ah, toujours. T'as toujours senti... Mon père l'a toujours su aussi. C'est la seule fois qui m'a déprimandée. Ah ouais, ton père? Parce que je suis un artiste, j'avais le droit de faire ce que je voulais. C'est pas vrai. Dans le sens que, genre, je me suis fait pogner à fumer, pis là, mon père venait péter la coche sur mon frère qui fumait des bottes, mais j'ai le droit de fumer la cigarette parce que je suis un artiste. Parce que... Ah, la carte de l'artiste. Ouais, t'avais des passes droites. Fait que si, j'avais pas des passes droites, mais c'était dans le sens qu'il pouvait pas l'expliquer plus loin parce qu'il savait que mon argumentation était plus forte que la sienne pis quand il se passait. Pis maintenant, il doit comprendre. Maintenant, il comprend. Il est content de t'avoir laissé. Ah, complètement. Mais tu sais, lui, c'était toujours, j'avais pas le droit d'écouter To Wong Fu, Thanks for Everything, Jolien Oumar. Ben, c'était un show de tapette. Ah ouais, hein? Je pouvais pas écouter Coyote Ugly parce que les filles étaient trop wild pis moi, je voulais les imiter pis je trouvais ça ben trop le fun de chanter Can't Fight the Moonlight pis moi, j'aimais la scène de Pichado. Mais à 10 ans, ça se fait pas. Fait que c'est ça. Moi, j'étais ça, ok, j'allais faire du hockey. Fait que t'as grandi comme ça. J'haissais ça pour mourir mais j'étais là pour mon père. Pis à un moment donné, c'est ça qu'il me parlait, il dit, je comprends pas, t'aimais tellement ça. Non. J'aimais juste passer du temps avec toi. Pis ça l'a détruit. Pis votre relation aujourd'hui, est-ce que c'est une belle relation? Ah, super belle aujourd'hui. Tout est beau. Il vient-tu voir tes shows? Oui, oui, oui. Oui, oui, il est là. Il est là. Tu sais, on est à une petite distance parce qu'on s'entend qui habite à Sainte-Julie. Mais tu sais, à part ça, on s'entend très bien. Fait que son homophobie, tu l'as aidé, toi, à travailler ça? Mon oncle a fait une christine bonne job avant moi. Ah oui? C'est un bon sac, mais oui. Une méchante bonne job avant moi. Pourquoi lui exactement? Parce que lui, c'était le plus petit de la famille. Ok. C'est mon père. Pis c'est lui qui a fait son comignard pis ça a vraiment pas été facile. Pis je veux dire, la famille était christement homophobe avant là. Pis lui, il a fait le chemin. Fait que moi, j'étais arrivé, ma place d'homosexuel que tout le monde savait clairement que le gars qui est allé étudier du ballet, qui faisait du théâtre pis de l'impro, qui avait genre son idole préféré était Anne Dorval dans le cœur à ses raisons. Il est toujours trippé sur Céline. Ils se sont pas vraiment dit « Oh my God. » C'est surprenant. Simon, quoi? Laisse-moi aller porter à ton autre show de théâtre, mais je peux pas croire qu'on croit qu'à 15 ans, tu es peut-être un homosexuel, tu sais. C'est un bon sens. Pis quand tu gagnes Canada's Drag Race, c'est comme on s'entend, c'est pas mal haut dans la liste des choses à accomplir. Y a-tu quelque chose de plus grand qui peut arriver? Comment tu te sens quand t'as « Touch the sky »? Ben, ça brûle. C'est comme gagner un Grammy, tu sais. Je me souviens plus si vous écoutez ça, mais après ça, c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, tu vois, là, je suis en train de parler pour écrire un film. Ouh, sur toi? Oui, tu m'en as parlé. Tu m'en as parlé, ben oui. J'ai une bulle avec Mathieu Dufault que je pensais qu'on pourrait écrire un film queer. qu'on n'a jamais eu au Canada, au Québec. Pis finalement, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça sent bien, je suis en train de l'écrire. On va écrire ça. Pis tu vas jouer dedans? Super Cam, vraiment queer. Moi, j'ai toujours rêvé d'un film comme ça. Ben, je suis juste que ça va être écœurant parce que je me suis dit que Cal peut faire n'importe quoi dans le film. Oui, c'est sûr. On voulait Ariane Moffat pis Debbie Lynch en policière. On veut Alex Perron en liseur de nouvelles. Mais tout le monde Que c'est 100 %. Quand il faut s'en queer. Pas obligé d'être, on s'entend, mais genre, Américain de Dieu peut venir comme allié parce qu'il considère que Miss Météo a fait ça. Ben là, c'est Andervan qui voudrait venir. Andervan veut venir, t'es la bienvenue. Mais Xavier Dolan, c'est sûr qu'il vient faire un caméo dedans. Je ne l'ai pas appelé encore, je m'en fous, mais deal avec mon chum, t'es dans le film. Fait que t'sais, tout le monde Il ne sait pas encore, mais il fait sûrement le méchant quelque part. Fait que t'sais... C'est tellement une bonne idée. Mais c'est ça, mais je tripe là-dessus parce que je me dis, comment tu veux utiliser les dragues qui sont là depuis tellement longtemps? Pis comment qu'on veut utiliser notre monde queer sans jouer là-dessus? Mais j'ai oublié que ces films-là existent. Qu'on ne l'a jamais fait, nous, parce que tu vas aux États-Unis, il y a des films qui s'appellent Not Another Queer Movie, Not Another Gay Movie. Mais c'est une parodie de tous les films gays qui ont été faits. Mais nous, nos films gays, ça... Ben, il n'y en a pas. Ben oui, on en a. Ben, il y en a. Pourquoi tu parles? Patrick Cuart, pis Roy Dupuis. Hein? Ben voyons. Tu ne viens pas de ce beau film-là, J'en suis, où des hommes hétérosexuels essaient de se faire passer pour des homosexuels dans les pés stéréotypes possibles homosexuels? Ben, c'est ça mon point. C'est que des films avec des vrais interprètes queer? Non. Même dans les séries quand il y a des rôles... Les icônes homosexuels, c'est Michel Côté pis Normand Brathwaite. Hein? Ben oui, les rôles gays qu'on a eu au Québec. La petite vie, ma chum. Ben oui. Mon Dieu, excusez-moi, j'ai l'air. Jean-Loup, Jean-Loup. Ben Jean-Loup, il n'est pas gay. Es-tu gay dans Radio Enfer? Pas Jean-Loup dans Radio Enfer, dans La petite vie. Michel Côté, Michel Côté, Michel Côté. Aidez-moi. Michel Côté. Moi, c'est quand même vraiment bonne dans la... De père en fils, ma fille, mon âge, Michel Côté. Ben tu sais c'est qui, Michel Côté? Michel Côté joue un personnage très homosexuel. Dans quel film? Dans La petite vie. Ah! Même derrière, on vit... Alors pour tout le monde à la télé, prenez un grand break encore, on va expliquer c'est quoi La petite vie. La petite vie, c'est une série québécoise très, très populaire. Non, mais tu me rappelais pas que c'est ça. C'est iconique, c'est culte, La petite vie. Ben il y avait un personnage gay pis c'était drôle parce que c'était les deux personnages les plus masculins, les plus acteurs les plus masculins. Qui jouaient très efféminés. Pourquoi? Parce que c'était les seuls qui pouvaient se permettre de jouer un homosexuel à la télévision parce que ça avait pas de bon sens, un rôle de même, ça détruit une carrière. Mais vu Michel Côté tellement masculin et respirait tellement le pénis. Qu'il avait le droit, lui. C'était pas grave, lui. Ben non, parce que... Ah, pas qu'il avait le droit, il pouvait se permettre de le faire parce que le monde savait qu'il était hétérosexuel. Ben c'est fou parce que je me souviens dans le temps, la seule qu'on voyait c'était Mado. Drag Queen. Oui. Non, non, arrête. Il y avait Colette, il y avait Jean-Michel Antille, il y avait Stéphane... Stéphane... Mon Dieu, Rousseau. Rousseau, qui faisait Miss Jagger. Est-ce que ça passera encore? Moins. Moins, hein? Parce que la drague a montré le côté positif de la situation. Oui, c'est ça. C'est la grosse différence entre ces clashes-là. Souvent, je me compare à ça pis je l'ai même fait avec Guy Lepage à tout le monde en parle pis je l'ai trouvé ben drôle que je ramène dans le face que mon meilleur exemple de drague qu'une c'était toi quand j'étais jeune. T'sais, pis il était comme ah ouais, mais je dis sauf que nous, les drague qu'une, on voit la femme comme l'exemple à obtenir. On prend tous les stéréotypes de la femme, tout ce qu'on leur demande à la femme, tous les standards pis on les met au maximum. Fait que t'sais, où t'envies, tu penses pas que la drague qu'une est l'exemple total de l'admiration pour le sexe fort? Pour nous, la femme est le sexe fort. Ben oui, définitivement. Le sexe devrait être respecté, le sexe qui fait clairement plus d'efforts que tout le monde. Parce pourquoi est-ce qu'on s'est en train d'imiter quelqu'un qui est pas considéré fort? Fait que pour nous, il est là. Fait que t'sais, quand tu regardes quand Pierre, mon Dieu, celui qui faisait Colette, Pierre Brassard, faisait Colette, c'était le joke de la femme. Oh, 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 toujours cette espèce de personnage-là, toujours en pleine, tu me donneras ces détails-là, je suis tellement frivole, t'sais. C'est toujours cette espèce de caricature de la femme. Aucune drag queen ne fait une caricature, c'est littéralement une caricature, je sais que c'est l'exagération des faits, mais c'est toujours dans un hommage et dans une espèce de montrer, j'essaie d'être belle, il y a personne qui essaie d'être laide, il y a personne qui essaie d'être ridicule. Le ridicule n'est plus là, le ridicule ne tue pas, mais le ridicule n'est plus là. Wow, j'adore, mon Dieu. Puis c'est une bonne éducation, un bon petit cours sans un. Non, mais c'est parce que je trouve que c'est important, puis je veux dire, j'en écoute puis j'en consomme puis je vous aime, mais il n'y a pas tout le monde qui connaît ça puis je trouve que c'est important d'en parler puis que les gens, ils ne savent pas que ce n'est pas correct puis que, bien, go for it. Tu peux le faire, c'est ça qui est le fun, parce que c'est ça qu'aujourd'hui avec la drag queen, c'est de voir tout le monde. Si vous êtes une femme à la maison, vous avez le goût de faire de la drag queen. Tout le monde. Tout le monde a le droit de le faire. Mais pourtant, on le voit dans les émissions quand même. Avec Victoria Scone qui est là, une incroyable drag queen. Ou Maddie Morphosis, que elle, c'était, bien, je ne sais pas si on dit elle ou il, mais c'était, pourquoi tu ris? Je ne ris pas, j'ai arrêté de respirer. Non, mais c'est parce que là, moi, je suis toute mêlée. C'est différent. Je vais t'enverter que ta France finisse. C'est un homme straight. Il s'était fait quand même reprocher, là, ça. Bon, on va changer le sujet parce que, visiblement, ce n'est pas clair. Non, mais c'est parce qu'on dit quand même que tout le monde peut le faire. C'est ça. Tout le monde peut le faire. Mais quand même. Je ne m'attends pas à ce qu'un gosse straight. Puis là, tout le monde se dit « Mais un gosse straight. » RuPaul l'a dit plusieurs fois « Il te manque le spark. » C'est vrai. Parce que c'est la soumission complète au fait que ta masculinité est toxique. Et je peux, je m'excuse. Oui, j'imagine qu'un gosse straight peut le faire. Mais non. Non. Cette soumission complète-là n'est pas une soumission. Ce n'est pas ça que je vais dire. C'est cette réalisation complète d'assumer que la femme est là et tu es un égal. C'est de le voir comme si tu ne vas pas la fourrer. Tu ne la vois pas en tout. C'est très chiant. Mais c'est ça dans ma tête. Tu as beau dire que tu es hétérosexuel, dans ma tête, tu vas toujours manquer le « Ouf! » Il ne sera jamais là parce que tu ne seras pas capable de faire ça. Parce que si tu es un gosse straight, tu vas rire après. C'est tellement ridicule. J'aimerais être… OK. Je ne coupe pas mes portes. Je ne ferme pas les portes. Je ne ferme pas les fenêtres. J'ose croire que peut-être un gosse straight va me glouer. Mais oui, ça se peut. Mais j'ai des amis straight qui le font. Si vous m'écoutez, je m'excuse. Mais je n'ai pas encore vu l'étincelle de la star drag queen que j'ai vue dans plusieurs drag queens dans ma vie dans un gosse straight. Est-ce que quand on dit que les drags, c'est comme votre alter ego, est-ce que tu le sens comme ça aussi un peu? Non, c'est littéralement moi avec une perruque. J'étais déjà tellement wild quand j'étais jeune. Mais c'est sûr qu'il y en a que ça doit arriver quand même. Tu vois, ça te montre la saison 2. Toutes des introvertis ensemble qui créent un faux personnage et qui essayent de faire un bon show avec ça. Mais ça doit aider, vous ne veux pas, d'avoir la perruque, le make-up, les totons. Le personnage est là. Moi, je n'en porte pas. Mais je veux dire, je comprends parfaitement. Mais c'est ça que je te dis, c'est une grosse différence entre toi avec une perruque et une rod et qui est comme « wouh! » Moi, je me sens tiger, tiger ready. Tu comprends-tu? Je suis prête. Mais si tu crées un personnage, c'est une autre layer. de plus, tu es comme en train de faker ce que tu es en train de faire. Encore là, j'ai beaucoup de respect, c'est pour ça que je suis en train de dire, mais il y a beaucoup de drag queens que je connais que je trouve fake parce que tu ne m'emmènes rien d'honnête. Il y a beaucoup de monde qui me disaient « Je te connecte tellement avec Gisèle parce qu'on dirait que je suis son ami parce que je te dis, je ne te cache rien, je n'ai rien à cacher. Je te parle de ce qui se passe dans ma vie et je suis quelqu'un de très honnête de ce qui se passe. Je suis en train de te dire « En tout cas, super beau moment sur Instagram. Non, 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 non. » Je ne te fake rien. Je n'ai pas besoin de te fake rien. C'est juste toi. C'est juste moi et je trouve ça plate quand je vois une drag queen qui arrive dans son personnage et qui vient de parler en drag demain et quand tes voix sont comme ça. Mais ça, c'est plein de monde aussi dans la vie. Ce n'est pas juste des drags. Je le sais. Mais encore là, aujourd'hui, je connais que le monde dans le show business. Tu envoies des two-faces. Pas du tout en même des two-faces. Ce que j'ai découvert, c'est que moi, c'est une chose que je n'avais jamais vue avant de faire Drag Race et de le gagner. C'est mon niveau de, je vais dire comme un genre, comme un gros vase d'énergie et d'âme. C'est mon point d'âme. Mais le monde te suce ton âme. Littéralement. Et tu vois, comment ce moment je fais un podcast, je représente ma personnalité sur un grand jour et merveilleux. Ça ne me demande pas grand d'énergie, tu comprends-tu? Mais si je suis en train de faire un show et je suis censé être belle et je suis toujours là pour penser à comment je suis belle et comment je rie, comment je se passe, ça me vole d'énergie, ça me vole de l'âme. Et quand je parle avec des gens, comme quand j'ai fait DragCon, je suis revenu littéralement. Je ne veux pas dire que j'ai fait une mini-dépression, mais c'est ça que j'ai fait quand je suis revenu. Parce que tu n'avais qu'un trop gros high ou parce que tu étais juste drainé? Tu as tout donné, rencontré des gens. Je peux comprendre que le monde famous, à la fin, sont allô. Mais tu vas y voir à la télé et faire, hey, comment ça va? Parce que oui, je tente à faire ma job. Et oui, quand j'avais 20 ans et on a connu mon talent, j'avais l'air de ça et c'est le même que je parlais à tout le monde. Mais aujourd'hui, je ne peux plus parler de même à tout le monde. C'est un peu comme toi. C'est vrai, dans le temps de Call TV, mettons, versus maintenant, l'énergie. C'est que quand tu expliques que quand tu rencontres beaucoup de gens et que tu dois vraiment, c'est parce que moi, je suis moi-même, sauf qu'il y a un côté à l'intérieur de moi qui est très timide, très réservé et souvent les gens pensent que j'ai l'air bête. Parce que ton personnage... Mais ce n'est pas parce que j'ai l'air bête, c'est juste... Rencontrer les gens demande de l'énergie. Rencontrer les gens, ça demande de l'énergie, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu ne veux pas être un fake qui fait semblant d'être intéressé pour être intéressé. Exact. Je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas ça rencontrer les gens, c'est juste que quand je rencontre des gens, ça me demande vraiment beaucoup d'énergie. Moi, ça me suce de l'énergie. Moi, tu vois, maintenant, je demande aux gens de me dire que c'est des fans. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que mon cerveau, j'essaie de me souvenir d'où c'est que je les ai rencontrés, moi. Ah, oui, c'est ça. C'est non-stop, là. Ah oui, c'est ça. Fait que quand quelqu'un t'arrête... Moi, j'aime ça me souvenir des gens, de leur fake, quand est-ce qu'il se passe d'être le fun pour me souvenir d'eux. Moi, tu te tiens-tu de moi? Oui, oui. OK. Bien, ça aurait pu que non. Non, complètement. Mais regarde, c'est elle qui me dit « Hey, t'as-tu parlé avec Carl à lancer une petite personne à bout de bras. » C'est incroyable. J'ai regardé ta mère en faisant clairement « C'est sûr qu'elle vient vers moi. Elle vient vers moi. Elle vient vers moi. C'est sûr qu'elle vient vers moi. Et elle s'en vient, là. Hé, là. Puis tu me vois dans la vidéo, je me lève tellement. Yeah! Incroyable. Là, je vais aller ailleurs, complètement ailleurs. Vas-y. Nous, on aime ça parler d'amour. Et tu as parlé de ton chum, tu as dit « Mon chum, mon chum », tu as dit deux, trois fois. J'ai remarqué, bien sûr. Et ma question, c'est dans plusieurs épisodes, je reviens à RuPaul encore, démocratique, je trouve la réalité queer. On parle de plein de sujets. Et c'est arrivé à quelques reprises où certaines dragues parlaient que c'était difficile de trouver l'amour. C'était difficile de dater qu'on est une drague, d'expliquer sa réalité, de se faire comprendre, de se faire respecter. Tu es en amour depuis combien de temps? Et est-ce que tu t'es senti respecté dès le début? J'imagine que oui. Je te dirais que c'est une différence de confiance en soi. Là, on peut aller plus loin. Moi, ça fait cinq ans que je suis avec Hugo. Je vais aller plus loin. Ça fait cinq ans que je suis avec Hugo. Mais je vais t'expliquer qu'on va aller plus loin. C'est qu'on parle vraiment d'un trauma de people pleaser puis un trauma homosexuel en tant que title. C'est vraiment d'être rejeté par toute la société. C'est super lourd à régler de base. Fait que souvent, ce qu'on va chercher, c'est de l'inatteignable. Puis là, je ne vais pas te parler de stéréotypes gays puis que tout le monde a un genre des chums. Mais tu sais quand tu es en amour avec le gars straight, parfait, que tu sais clairement qu'il est straight, qu'il ne sera jamais ton chum. Pète ta bulle, c'est ton beau meilleur ami que tu aimes toute ta vie. Tu penses que tu es en amour avec. Ils ne seront jamais en amour avec toi. C'est ton meilleur ami. Enlève-le de ta tête. T'aimes l'inatteignable parce que c'est facile de dire que ça n'arrivera pas. Puis c'est super triste. Ça fait moins mal quand tu le sais. Ça fait moins mal parce que c'est ça. Puis même dans ta tête, vous dites, non, c'est pas gelé. Non, tu l'aimes parce qu'il n'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu préfères investir dans une faire que tu vas avoir l'air triste. Fait que pour ça, moi, je n'ai jamais eu de problème à, on va être vulgaire, à fourrer, à tomber en amour, à avoir des chums. Je n'ai jamais eu de problème parce que moi, je ne m'attends pas. Comment je pourrais dire? On s'entend, je me trouve comme une cute dans la vie. En goût, je n'ai jamais eu de problème là-dessus. J'ai tout un chaff. Génial, génial. Mais après le show, c'est ça. C'est ça que tu montres tantôt ma queue de sirène. C'est ça, ta queue de sirène. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais non, mais c'est en sorte que moi, j'ai toujours une très grande confiance en moi et je considère un très bon sex appeal pour le monde que je veux. Puis j'ai rarement une don dans ma vie. C'est comme, mais quand tu, mettons, quand tu datais ou quand tu as rencontré ton chum actuel, ta réalité, c'était ça? Mais moi, c'est un film, mon chum, là. C'est mon... Mais raconte-nous-le. Tu te racontes ça, Carl. J'ai rencontré mon chum il y a 15 ans. Ah ouais? Au mado. Ah! Puis c'est le plus beau gars que j'avais vu de ma vie. Mon Dieu, comment? OK, moi, tu comprends-tu? Moi, je l'ai vu, là. Puis tu sais, quand tu vois un gars, tu fais, ah! Puis je l'ai mis sur ma liste parce que j'avais ma liste de fourrage. Puis là, j'étais comme tout le monde que je veux fourrer puis honnêtement, j'ai tout fait. Il y en a un que j'ai pas, je peux pas dire ton nom, mais t'es en couple heureux. Bonne chance dans ta vie, je suis en couple heureux aussi. Dans une autre vie, peut-être. Mais t'es pas la seule qui avait des listes. Elle aussi, elle avait une liste sur son téléphone. J'avais une liste de mon affaire et c'est fait. Tout le monde a été fait. Et Hugo était sa liste. Il y en a manquant toi aussi, c'est ça? Parce que je pouvais pas. Il y en a plus qu'aujourd'hui, mais sinon, tu vas mettre sur la liste. Mais tu vois, moi, je suis très fidèle dans la vie, donc pour ça, ça m'arrivera jamais. Fait que tu l'as mis sur ta liste. Non, il était sur la liste avant Hugo, mais Hugo était sur la liste. Oui, c'est ça, Hugo, je parle. Moi, je me souviens, tu sais, j'ai rarement agi en trou de cul, tu sais, aller cruiser quelqu'un en couple, puis genre, mais Hugo, j'ai fait. Il était en couple? J'étais allé, il y a genre 7 ans, j'étais allé, il me faisait une perruque, parce que c'est un perruquien incroyable, puis il faisait les perruques de Jimmy Moore, puis il fait encore les perruques de Jimmy Moore, mais dans le sens que j'étais allé chez eux, puis son chum était là, puis je le crusais, là. Devant son chum. Il m'en collissait comme l'entendre, puis son chum m'haïssait pour mourir, et il avait raison, là. Imagine, moi, jeune à 25, qui sent comme l'an 40. T'as tenté le tout pour le tout. J'étais en shape à mon affaire magnifique. Je savais ce que je faisais, là. J'étais comme Hugo, tu me dis, tu veux venir chez nous, on peut genre, tu peux bien, si tu veux, paye nature. Je peux payer nature. Wink, wink. Devant son chum. Finalement, ça a marché. Il n'entend vraiment pas. Hugo, son chum était en crise contre moi. Il ne voulait plus jamais me voir. Plus jamais je pouvais voir Hugo, peu importe ce qui se passait. On s'entend que je n'aurais pas vraiment fourré avec. Oui, j'aurais fait. Mais à l'époque, j'ai une autre bitch. Moi, je me suis séparé, grosse séparation, violence conjugale, la grosse merde. J'en reviens à Montréal, on est en 2017, 18. J'en reviens à Montréal. Et là... Parce que tu étais allé à Toronto, Je suis allé à Toronto, c'est ça. Ça a vraiment mal été, ça a mal fini. Je suis vraiment revenu à Montréal pour... Te reconstruire. Je me reconstruire, exactement. Après, en 2017, 2018, ça a été mon année où est-ce que Miley Cyrus sortait à Dorio puis Wrecking Ball. Oui. Ça fit avec ta vie, Je te l'ai braillé et j'ai réécouté cet album-là comme ma vie, ça n'allait vraiment pas. Et Hugo, venez de se séparer. Ah ben. Ah! Puis moi, j'étais vraiment dans un monde de je ne sers avec personne, je ne suis pas en couple. Je veux... Je ne vais pas assez bien. Je veux découvrir la vie, je veux vraiment pas bien et je ne m'aime pas assez dans la vie. On s'entend que le monde que vous me rencontrez, vous me connaissez aussi, je veux dire, qui considérait que j'étais gêné à Toronto tellement ma personnalité avait disparu, tellement j'étais plus qui j'étais, tellement que... Tu vas le full l'aimer et j'ai gêné. Tu t'étais perdu. Complètement. Puis tu sais, j'étais sur le bord de la fin, ça n'allait pas. Je n'étais vraiment pas dans une relation saine du tout puis j'ai essayé de me convaincre que c'était l'amour puis que je vais le changer un jour. Non, tu ne peux pas le changer. La seule personne qui peut le changer, c'est soi-même. Tu ne peux pas changer personne. La fille, tu m'écoutes à ta maison, le gars, tu ne peux pas changer personne. Personne ne peut le changer si tu ne veux pas le changer. Peu importe, je reviens à Montréal, je suis détruit et là, il me dit, « Tu veux-tu venir avec nous? Je m'envoie avec des amis. » Il parle de même? Non. C'est quand j'ai eu de mon choix. Puis j'ai essayé de cruiser. Je viens essayer, il ne parle pas bien. Mais il est vraiment cute puis il me dit, « Je m'envoie à Toronto, fête et pride, tu veux-tu venir avec moi? » J'ai dit, « Je m'envoie en drague pour travailler pour Pierté Montréal. » « On se rejoindra. » « Ok, cool, parfait. » Puis j'ai dit, « En fait, on se rejoindra. » Puis il a fait, « Oui, on se rejoint. » Tu le savais. Tu savais que tu allais le rejoindre. Tu savais qu'il allait se passer puis ça allait se passer puis c'est le gars de la liste. Tu comprends-tu? Depuis longtemps, il est sur la liste, Hugo. Puis moi, tout le monde me niaisait parce qu'on rit vraiment mal et très fort. Les deux? Et le monde nous comparait tout le temps en disant, « Vous devriez finir ensemble. Vous riez comme de la merde. » Tu sais, moi, je fais un gros, « Heu, heu, heu. » Puis lui, il fait un « Hiiii! » « Hiiii! » Dégueulasse. On est les deux. On pense vraiment que quelqu'un est en train de se faire la chevelle. On est en train d'achever une chèvre chez nous qu'on rit. Mais on ne rit pas tant que ça de même. On a appris à rire dans la vie. Mais c'est ça. Puis je l'ai rejoint à Toronto et on a eu une super nuit de la mort. Il est venu m'en rejoindre. Il était complètement pété, moi, avec. Vous vous êtes rejoints, finalement. On est rejoints à l'hôtel. Vous êtes... Des étudiants où je partageais ma chambre avec Kitana et Kelly Torrelli. Et ils ont dû attendre devant la porte. Jusqu'à ce que... Tu as mis un bas à l'entour de... Non, ils ont entendu les sons qui se passaient. Jusqu'à les mes chums. Mais ouais. Fait que c'est ça. Mais l'important, c'est que vous êtes rejoints. Et qu'on est tombés en amour. Puis tu sais, c'est même lui qui m'a convaincu en disant... Et c'est lui qui m'a dit, moi, je vais être avec toi. Puis je sais que toi, tu ne veux pas là. Mais si tu veux, je suis prêt à attendre puis qu'on travaille. Tu sais, pour un couple homosexuel, on a daté pendant huit mois. Ah! Ben même pour un couple... Huit mois? Avant d'être officiel. Ça, c'est comme si... Honnêtement, on était officiel bien avant ça. Mais là, c'était toi qui disais non, non, non. C'est moi qui disais que je n'ai jamais été. J'ai toujours été le gars qui voulait officialiser les choses. Je suis au courant. J'avais tellement mon cœur détruit. Je ne savais plus comment aimer. Ben, tu t'es écouté. Ben, c'est ça que j'ai fait. Puis à la fin, quand que... J'ai fait une scène de film parce que c'est ça, Jimmy Moore, c'est son meilleur ami. Puis moi, Jimmy Moore, on était comme en fête pendant un bout de temps. OK. Puis il est arrivé en backstage. Je lui ai dit « Hey! » Puis il était vraiment saoul. « Tu devrais dire à un gars que tu l'aimes parce qu'il t'aime. » Puis là, je dis « Quoi? Il m'aime? Il ne me l'a jamais dit, mais il me l'a dit. » Fait que tu sais, je fais ça juste faire ma bitch avec Jimmy. Ah, ben là, c'est beau, Jimmy, je vais aller sur la scène puis je vais lui présenter un prix. Je vais aller sur la scène puis je vais lui dire à tout le monde que je l'aime. C'est ça que tu veux que je fasse? C'est ça que je vais faire. Non. Puis tu le fais? Je m'endresse à la scène puis là, je présente mon prix. La fashion de l'année. Blablabla. Là, je finis puis je fais genre « Et en passant, tout le monde savait mon histoire. Tout le monde me connaissait. » Tout le monde me connaît. Puis je fais « Et en passant, tout le monde, moi, Hugo, c'est officiel. » Mais il n'est pas au courant. Puis lui, c'est ça qu'il veut. C'est comme un film. Ben, c'est ça. Et là, lui, il est de même dans la salle. OK. Yes. Pas de trouble. Puis il m'en regarde comme vraiment cute au moment. Et là, tout le monde se lève. J'ai un standing ovation au gala des drags de 2019. Puis tout le monde est dans les airs. Bravo! Le plus beau maman. C'est vraiment cute. Et je me tourne vers Jimmy Moore en faisant « C'est ça que tu voulais? Tu l'as eu. » Puis lui, c'est... C'est comme un film. Moi, je suis allé faire ma bitch avec Jimmy Jad. C'était comme dans Mean Girls. Et est-ce que tu considères que Hugo t'a aidé à te reconstruire à ce moment? Oui, complètement. Je suis un... Parce que souvent... Je ne pense pas que j'aurais pu gagner Drag Race sans Hugo. Je ne pense pas que j'aurais pu gagner Drag Race sans mon manager. Mon entourage, pour vrai, Jeff et Hugo, ils ont été là. Ça fait longtemps que tu travailles avec ton manager. Ça fait 11 ans que je travaille avec mon manager. Oui, c'est ça. 12 ans bientôt. C'est une machine. On se comprend. On fonctionne super bien. Mais il est cute, ton manager. Il est super cute. Il est célibataire? Non, il est en couple. Avec le beau Patrick. Merveilleux. Mais... Non, salut Patrick. Bonjour, Patrick. Le meilleur ami de Claudia Bouvette. 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 J'ai dit Bouvette. Claudia Bouvette. 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 Arrêtez! Bouvette, Claudia Bouvette. Je me tromperais plus dans son nom. Je l'aime d'amour. Ah, ben oui, on l'aime. Mais j'ai rencontré... Puis c'est ça. Puis avec Hugo, c'est le rêve. Puis il m'a changé complètement. Parce que souvent qu'on sort d'une relation... Rationalise beaucoup. Moi, je suis très émotif. Lui, il va le vivre en privé. Tu vois, moi, j'ai... C'est pour ça que je me rends de même à Drag Race. Parce que moi, je ne l'ai jamais vu pleurer. Tu l'as jamais vu pleurer? Je n'ai jamais vu mon chum pleurer en personne. Puis, tu sais, on parle de choses personnelles comme qu'il a eu de la mort dans sa famille. Il s'est tout seul dans sa chambre. Puis, tu sais, je l'ai déjà vu le début. Je ne veux vraiment pas. Puis moi, je respecte dans la vie. Ben oui. Les émotions, ce n'est pas un show. Si tu veux les vivre, vis-les. Si tu veux que je sois là, je vais être là. Ça me fait plaisir. Mais si tu veux le vivre tout seul, vis-le tout seul. Je ne serai pas jamais le chum en faisant « Ah, il est vraiment chien! Il ne m'inclut pas dans rien! » Non, j'ai des limites. OK? Je veux dire, si tu considères que tu as besoin d'être tout seul, sois tout seul. Puis, je respecte ça. Puis, tu sais, ça, j'ai toujours respecté. Fait que quand il est arrivé pour broyer à Drag Race, il broyait tout le long. Ah oui, hein? Il était une machine parce que lui s'ennuyait de moi. On s'est la première fois qu'on ne se voyait pas. Puis, tu sais, comparé en France, nous, on n'a pas nos téléphones. On est séquestrés pendant deux mois. Je n'ai eu pas d'amis, pas de rien. Je ne peux pas parler à personne pendant deux mois. Ce n'est pas un tournage. Je parle souvent à mes amis de télé qui sont comme « Oh, mais c'est correct! » C'est comme une... Comme un... Ben, c'est comme... Aller genre à une destination pendant deux semaines pour faire un tournage. Oui, c'est ça. C'est correct. Je l'appelle Matt Blonde. Je l'appelle M. O. Chum. C'est long, deux semaines. Mais tu sais... Ben non, parce que là... Je n'ai pas de communication. Je n'ai rien. Il y a du tape sur ma porte. Si je veux aller fumer, il faut que j'appelle la réception qu'on vienne me chercher puis que je filme avec quelqu'un. Puis, est-ce que vous avez... Est-ce que vous pouvez vous parler en drague? Non. Fait que toi, quand c'est fini, tu retournes dans ta chambre puis c'est ça. Moi, je m'envoie dans le char. On n'a pas le droit pour aller dans le char. Je n'ai pas le droit de parler dans le char. Je m'envoie. On est ensemble. On est aussi transportés, accompagnés de chambre à chambre pour se faire apporter à notre chambre. Dès qu'on est amenés à notre chambre, ils mettent du tape sur la porte. Si tu as le goût de sortir parce que moi, je suis un fumeur, je suis un petit pot en maudit puis quand je suis stressé, je ne peux pas voir que j'en ai un once puis j'allais finir les dix premiers jours. Je ne peux pas comprendre. Je me roulais des joints de la mort. Je me suis défoncé tout le long. C'est merveilleux. Dans le fond, tous les liens que vous créez entre vous pendant l'émission, vous l'écriez sur la chambre. Si je suis en crise, si je me vois la télé en crise, ça veut dire que je devais être vraiment en crise. OK, c'est ça. Parce que je n'ai rien d'autre dans ma vie. C'est ça. Parce que ma vie tourne autour de ça. C'est mes seules frustrations que j'ai. C'est ça. En tout cas, c'est tellement beau parce que c'est comme si c'était ton partner dans ça. Dans le fond, à 1000 %. Non, tout, tout, tout. J'adore parler à mon chum. C'est ça, mais c'est cool, ça. Quand il n'est pas malade. Mais ça, c'est cool, ça. Parce que souvent, quand on sort d'une relation plus toxique ou une relation, bon, dans ton cas, c'était toxique, une mauvaise relation ou qu'on doit se reconstruire, c'est difficile de refaire confiance à quelqu'un. Est-ce que tu as eu de la misère à lui faire confiance puisque tu connaissais depuis longtemps? Bien, j'ai vraiment de la chance avec lui parce qu'il est vraiment incroyable sur la communication en tant que telle. Dans le sens que, oui, oui, on a beaucoup de sujets qu'on a du travail à faire comme couple, tu sais, on s'entend. Comme tous les couples. Mais je ne sais pas qu'on est parfait et que c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment fabuleux pour vrai. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'ai hâte de revenir de voyage pour voir mon chum, voir mon chien. Je les aime. C'est pas une joke. Je l'appelle quand je suis en train de me maquiller dans mes contrats. C'est quelqu'un que j'aime dans la vie. Je suis conscient que, oui, je veux qu'il me réveille tous les matins quand il s'en va. C'est cute. C'est cute. Oui, maintenant, je fais de l'insomnie et je me réveille. Maintenant, quand il me réveille, c'est pas grave. Je préfère qu'il me réveille tout le matin, qu'il me dise qu'il s'en aille, qu'il ne me réveille et qu'il ne soit pas là. Il faut que je devine qu'il est parti travailler. Ça nous amène à notre question bonheur. À notre question bonheur. Tu nous rends tous heureux. Tous heureuses. Tu as rendu des millions de personnes plus heureuses grâce à ton art. Alors, la question est présentée par Matt Labonneur, une entreprise d'ici, familiale. T'aimes-tu ça, dormir? Tu dors assez? J'adore dormir. Tu dors-tu assez? J'ai deux semaines de congé. Je m'opère les yeux le 1er février. Et là, pendant deux semaines, tu vas t'arrêter? Deux semaines, je n'ai pas de drag, pas rien. Tu vas dormir. Et comparé à ce que le monde pense, je peux voir après 24 heures. OK? Parce que le monde me dit, ben là, tu ne vas pas rien pouvoir faire pendant deux semaines. Non, non, je ne suis pas aveugle pendant deux semaines. Tu vas pouvoir regarder. Je vais relaxer. Je vais la clé. Tu vas pouvoir aller voir des amis, faire un souper sans me dire qu'il faut faire des siestes en après-midi. Parce qu'il faut que j'arrive à me maquiller en drag queen. Enjoy-le. Enjoy-le. Donc, notre question bonheur, comme je dis, est présentée par Matelobonheur, qui permet à des milliers de Québécois de dormir confortablement. Et 95 % des produits Matelobonheur sont fabriqués localement. C'est cool, ça. Et un bon sommeil, c'est la base de tout. Santé physique, santé mentale. Donc, notre question bonheur pour toi, c'est... Bon, tu rends tout le monde heureux. Toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Ah! Tu viens de toucher un point tellement sensible. Parce que la bouffe, d'habitude, me rend heureux. Mais j'ai des Kleenex ici. Si t'as envie de brailler. OK. Ben, je peux parler. Mais je te l'ai dit, quand tu pleures, je pleure. Donc, si tu pleures, je pleure. Calme, calme-moi pas. Moi, j'aime bien les fruits de mer. Puis, j'avais une poissonnerie au marché maçon à côté de chez nous. Puis, il faisait du saumon fumé, des morceaux de mon saumon fumé à l'érable. Puis, ils viennent de fermer à semaine passée. Est-ce que tu me niaises? C'est ça qui te rendrait heureuse? Ça fait 5 ans. Ça, ça te rend heureuse. Ça fait tous les deux jours. Ah ouais? Moi, je pars. Puis, tu sais, j'achète pas des dépenses incroyables. Je m'achète pas du Louis Vuitton. Je m'achète à rien. Je comprends. Mais j'aimais aller dépenser mon osti de 10 piastres pour m'acheter à mon osti de Benin Tupperware de... Je l'appelais fondant à l'érable. Je les emmenais au party de Noël. Dès qu'on m'invitait comme gars de party d'hôtesse, j'emmenais... Ça venait avec toi. ...boucher dans le pot-log. Le saumon fumait à l'érable. C'était de la bombe. Et je suis littéralement arrivé devant la poissonnerie et j'ai buggé là pendant 5 minutes jusqu'à temps qu'une employée vienne me voir et me dise « T'es-tu correct? » Ah ouais, hein? C'est parce que j'étais là et j'étais comme... C'est parce qu'avoir su que c'était la dernière fois t'en aurais acheté... J'en aurais acheté, congelé, quelque chose, me faire avertir. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires qui me rendent heureux mais ça, c'est dernièrement quelque chose que j'ai fait « Qu'est-ce qui va? » Parce que tu sais, si à un moment donné... Parce que quand tu travailles beaucoup, à un moment donné, tu ne manges plus. Ah mon Dieu, je comprends. Parce que tu rentres dans le biais de... Je comprends, je comprends. C'est du temps perdu et ça m'énerve. Puis je trouvais ça le fun d'avoir mes protéines rapides. Moi, c'est parce que j'oublie de manger. Je comprends. Moi, j'haïs ça quand le monde me dit « T'as tellement perdu de poids. T'es tellement mince. » Puis je te fais comme... Si tu savais, est-ce que tu... Hum... Parce que tu manges plus. Je skip tellement de repas. Mais... Des fois, je suis comme « Non, non, je veux manger. » Mais non, mais j'ai un gros corset à mettre. Ah, je vais manger après. Mais malgré ça, ça veut dire que quelque chose qui te rend heureuse, c'est des petits goodies. Des petites choses. J'ai un vrai poteux. Ça me rend heureux. Le pote, ça te rend heureux. Oui. Un bon gros batte. Moi, là, une soirée... Mais là, c'est sûr que là, maintenant, j'ai... OK. J'ai un atelier. Toutes mes fumes sont finies. Puis là, je suis rendu avec un atelier. On a changé la chambre d'amis en atelier pour Gisèle. Ça t'es rendu vraiment big. Mais tu vois, avant, ce que j'aimais, c'était vraiment fumer mon gros batte, sortir un shitload de pierres, pierrer des costumes, puis avoir mon chum qui jouait à des jeux vidéo. Puis ça, c'était genre... Ça, c'était tellement... Ça, c'était vraiment le fun. Mais là, je le fais tout seul dans un atelier, là, en écoutant des films. C'est toujours, là, aussi, le fun. Mais tu vois, moi, j'aimais sa présence. Ça a coûté de moins de faire comme... Tu sais, genre, le sentiment que tout va bien, t'es en sécurité. On est là, on est ensemble, c'est beau, là, t'sais. Ah, c'est beau, ça. Puis mon chum est facile à plaire. J'ai pas une diva derrière, comme... Tu sais. Ouais. Je suis facile à plaire, on s'entend, là. Tu sais, tu travailles un couple, là. J'investis toujours pareil. Parce que comme dit mon chum... Qu'est-ce qu'il dit, Hugo? Il y a pas juste des mots d'amour, il y a des preuves d'amour. C'est vrai. Tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes. Action. Action matters. That's true. Fait que t'es plus sativa, indica, hybride. Indica. Sativa en maudit. C'est le moins possible. L'indica, puis... Tu vois, comment qu'il appelle en... C'est quoi l'autre qui est absolument... CBD? Oui. Non, je comprends pas. Non, moi, non. Mais je fais pas de la trite. Oui, mon corps me fait mal, mais un joint normal enlève les douleurs normales. Est-ce que tu veux m'inviter d'aller performer? Peut-être. Et à RuPaul, est-ce que... Mais est-ce que t'es en train de me dire que t'étais défoncée tout le long de RuPaul? Non, dans son âge. Mais chaque soir, je suis sur le bord du tendrum de la vie puis je suis en train de me dire que c'est... Je suis en train de... Parce que t'es arrivé plusieurs soirs que je t'es arrivé chez nous. J'avais un journal intime de Mab puis j'avais un journal intime pour mon chum et Hugo. Pour Hugo, je veux dire, pour mon chum et mon manager. Fait que t'sais, j'étais comme, j'en racontais à eux ce qui se passait. Puis j'avais l'autre que c'est vraiment écrit. C'est la chose la plus difficile que j'ai fait. Est-ce que tu le penses encore? Ça a été la chose la plus tough que t'as faite? Ouais. Puis même si j'en... Mentalement? Je peux pas écouter aucune des tunes sans avoir un sentiment de... Ah ouais! Wow! Ce qu'il vient me chercher dans l'ordre. Tommal, je comprends pas. Je comprends pas ça. Il se dit, ah, c'est une pas bonne tune. Pas pour moi. C'était les dix seules chansons que j'avais sur un MP3. La seule MP3 que j'avais. Fait qu'imagine moi qui a un difficile d'attention puis qui passe sa vie sur son téléphone pour régler ce problème-là. Fait que moi, je peux écouter du monde en parlant à mon téléphone. Tout est beau, ça m'aide. Fait que moi, je suis là-bas, j'ai plus aucun référent. La seule affaire que j'ai, c'est que je m'en vais filmer des bêtes avec un MP3 qui me joue « A new day has come ». Parce que toutes les tunes des lip-sync. Toutes les tunes des lip-sync. C'est là, dès le début. Dès le début. C'est la seule affaire que t'as. Donc, tu sais... Fait que les gens qui se souviennent pas des paroles, c'est juste des paresseux. Si tu veux revenir sur Valentina, non, elle pensait pas être éliministe. Elle pensait vraiment qu'elle agrandie. Mais ça veut dire qu'elle avait juste jamais appris des tunes? Non, parce que si tu fais vraiment tes devoirs comme du monde, t'es censé toutes les connaître. Mais tu dis ça, mais c'est quoi la tune? La tune de Carly Gibson? Quelque chose de même? Carly Gibson. Non, c'est pas Carly Gibson. C'est l'autre tune. Oh, wow! I'm gonna fly down to the sea like... Jamais appris par canard. Fait que t'as fait... C'est ça. Ben, si t'avais eu... Si t'avais eu à le faire, j'aurais improvisé, j'aurais été dans la merde, j'aurais dit Chris Dépaisse. Mais je sentais nullement que j'étais dans la merde. Puis je méritais d'un lip-sync. Est-ce que si on t'a demandé d'y reprendre, tu le referais? Ouais. Ouais, je ferais un All-Star. Tu voudrais, là. Ouais, mais je ferais juste un winner. Un All-Star winner. Je vais attendre le winner. J'y retournerais pas pour un All-Star comme Isis. Parce que je considère que c'est pas mérité. Ben, elle avait gagné. J'adore match-up, mais si t'as gagné, t'as gagné la saison d'avant. Ouais, c'est ça. J'ai remplacé, j'ai appris des ints, là. OK. Mais je l'aurais jamais fait. Elle remplacait. C'est rare qu'il y a des choses que tu peux pas nous dire. Ouais. Mais tu vois, je contrôle très bien parce que je compense avec des choses que je peux dire. C'est ça. On n'a pas parlé du tout de la production du show. On a parlé beaucoup de la production de l'hôtel. C'est ça. Mon Dieu. Ça veut dire qu'on pourrait te revoir dans un All-Star. On pourrait se revoir dans un All-Star, oui. On pourrait. Je peux pas faire un All-Star pour vrai. Je veux pas faire un All-Star winner. Oui, c'est ça. Pas un All-Star normal. Mais quand tu parles que t'avais de l'angoisse et tout ça, est-ce que, ma question va aller un petit peu deep, en faisant RuPaul, est-ce que ça te ramène à des traumas d'enfance? Ça t'a-tu confronté à des affaires? Oui, hein? Complètement. Comme quoi, mettons? On a une thérapie. C'est pas une thérapie. On a une heure d'entrevue avant chaque jour. Filmer? Moi, j'ai quelqu'un filmé qui m'assoit dans un cubicule noir. Ça, c'est les confessionnales qu'on voit. Le décor qui est là, le décor est vrai. Ah, ça, je ne t'entends pas les productions de la chaîne de rue. OK. En faisant pas. Dans une salle noire, peu importe. Il y a quelqu'un qui pose des questions tous les matins. Mais j'ai plus d'amis. Puis moi, je suis quelqu'un avec un gros entourage. Et j'aime parler. Fait que là, j'ai plus d'amis. Je n'ai pas le droit de parler tout le temps. Faut que je contrôle. C'est comme si là, l'énergie de l'extérieur, tu ne l'as plus. Je n'ai plus rien. Fait que là, la seule personne que j'ai, c'est tous les matins. J'ai, j'allais dire son nom, mon producteur qui me posait... Qui me posait... Mille une question sur mes feelings, sur ce qui se passe. Puis les premières semaines, on dirait qu'ils sentent que tu n'es pas le plus sujet de conversation. Fait que moi, je parlais rarement des épisodes. Puis on parlait beaucoup des sujets autour. Fait que si tu vois, dans la saison, mes yeux changent de couleur dans chaque épisode. Parce que je n'ai pas mis un verre de contact à tout moment de la même couleur. Puis on s'en est réalisé à l'épisode 8, le dernier épisode. C'est pas grave. Fait que, mais c'est ça. Mais tout le long, j'ai quelqu'un qui me tire les verres du nez. Fait que je suis vraiment à fleurs de peau tout le long. J'ai fait vraiment une grosse psychanalyse sur ma relation avec mon père, là-bas. Ah ouais, hein? Puis pourquoi? Parce que j'en ai jamais parlé avant. Est-ce que tu le savais, quand même, tout ce que t'as réalisé? Bien, je suis, en tant qu'homosexuel, très fort dans le déni. Puis très fort dans rebrousser les feelings. C'est fou, l'intimidation au secondaire, ce que ça peut faire. Mais c'est fou parce que, non, mais comme, j'ai regardé tout le monde saillit puis t'en parles. Et c'est tellement venu me chercher parce que, rare... On n'en parle pas, c'est rare le monde qui l'explique. Pourquoi on est aussi belles personnalités, c'est parce qu'on est là. Rare les fois où j'ai eu des conversations avec des personnes queer comme moi qui ont vécu ça aussi pour les mêmes raisons. Et je trouve ça tellement important d'en parler. Puis pour les personnes qui ne l'ont pas vécu, de l'entendre, c'est tellement important aussi. Ça va les aider au bout. Il faut qu'ils comprennent. C'est toi. Tu sais quand le repos a dit « love yourself, how the hell you can love somebody else? » Enlève le « somebody else », on s'en cale. Il faut que tu t'aimes toi. C'est seulement toi qui décide. Parce que l'intimidation va tellement t'avoir détruit. Ça bloque et ça crée tellement de facettes épouvantables. J'ai commencé une petite analyse full longtemps et je l'ai arrêtée parce que je suis en train de me dire « c'est bien trop profond. J'ai tellement de la mer de loin. J'ai de l'intimidation cachée dans des boîtes partout. » En toutes les... Toutes. C'est comme ça t'habite tout le temps. C'est là. C'est de reconstruire toute ta vie ça. C'est de décider. En fait, c'est de prendre le contrôle puis de... C'est de voir que je peux pomper de passer de 1 à 10 si je vois un gosse traite qui rit en me regardant. Ah oui. Puis je ne sais pas ce qu'il vient de dire. Ça n'a aucun rapport avec moi là. Aucun rapport avec moi. Puis c'est pire quand je t'en drague. C'est pire parce que le... Quand je t'en drague, je suis encore plus d'attention. Dans ma tête, je suis plus vu, je suis plus là. Fait que c'est sûr que dans ma tête, quand je t'en drague, on me voit. Mais des fois, je suis en gars dans le métro puis j'oublie que je suis random pour lui puis qu'il est en train de rire de quelque chose dans sa vie qui n'a aucun rapport avec moi. Ça me rappelle ma paire des hommes en général. Ben, complètement. C'est... Un groupe de gars ensemble me fait toujours peur aujourd'hui. Moi aussi. Quand je me dis, pars d'un coin puis t'as la tête dans le casier puis ah, ils n'ont rien fait. On n'a rien sur les caméras. Tu sais, c'est... Ah mon Dieu, je suis vraiment revenu dedans. C'est solide. arc, mais ouais. Fait que non, non. Fait que une belle personnalité, c'est bien le fun. Faut que t'en profites. Faut que tu t'aimes parce qu'il y a juste toi qui es là pour t'aimer. C'est important. Puis ça, t'as réalisé ça là-bas parce que... Ah, ouais. Parce que t'as passé beaucoup de temps seul? Tout seul. J'ai jamais été tout seul de ma vie. T'es-tu mis à la méditation? T'es-tu mis au journaling? À la lecture? Pas du tout. En tant que quelqu'un qui était en couple, je me suis mis à la masturbation. Et ça, sans pornographie. Ah, ouais, mon Dieu! Tu sais, quand je dis que j'étais séquestré, là? C'était l'imaginaire. L'imaginaire. Il y avait un film de cul qui se promenait dans la production pour les filles, mais j'ai jamais été au courant juste avant qu'on arrivait à la fin. Il y en avait juste un qui s'est passé. Il y a un film Shrek 2 qui n'était pas Shrek 2 officiellement. C'était Shrek 2. C'était Shrek 2. C'était le porn qui se promenait. Je n'étais pas au courant puis j'avais déjà vu Shrek 2 plein de fois. Mais en tout cas, ça a vraiment été dur pour ça parce que tu vois, je me souviens quand ça a fini puis j'ai appelé mon manager puis j'ai appelé mon chum, je faisais juste brailler comme si je viens de finir un astiprine de découverte de moi-même. Puis aujourd'hui, je fais tellement de voyages, je suis tout le temps tout seul puis ça va. Parce que tu as accès, j'imagine. Parce que Drag Race m'a débloqué ce problème-là que je ne pouvais pas être tout seul dans ma tête. Je me reconnais tellement en toi parce que quand je te l'ai animé Call TV, j'ai passé quatre ans en Europe tout seul et je me suis complètement transformé. Mais quand tu es tout seul pour de vrai, tu es tout seul, tu n'as pas le choix de t'aimer, tu n'as pas le choix de t'écouter. La priorité, c'est toi. Exact. Et ça fait juste montrer comme des gens me disant plus tard, je m'en vais à Paris la semaine prochaine tout seul pendant une semaine. Je n'aurais jamais pu faire ça avant mais parce que je suis bien maintenant avec moi-même, il m'a fallu que je déconstruise bien des affaires. Puis les peurs, puis tout. Moi, c'est surtout le fait de le faire tout seul, de ne pas avoir tes amis avec toi. Il n'y a personne, c'est pour toi, c'est toi. Tu n'as pas besoin d'aider personne, tu n'as pas besoin de te fier à personne. Ça me rend très, pas égocentrique, dans le sens que je n'ai jamais vraiment été, mais ça me rend plus focussé sur moi-même qu'avant que j'étais. Maintenant, je m'écoute beaucoup. Maintenant, je… Est-ce que tu peux dire non plus facilement maintenant? Oui. T'étais-tu le genre de fille qui disait… Oui à tout. Bien, je l'ai pressé un coup parce que t'aides tellement tout le monde. J'ai fait des questions avec mon manager dernièrement. Ah oui? Parce que justement, j'ai fait non. Puis il a fait non. Moi, dans le sens-là, tu n'es pas ouvert à la discussion. Non, non, je te le dis tout de suite. La discussion peut aller aussi loin que tu veux. C'est un non. Comme là, venir ici, t'as-tu dit non en premier ou t'as dit oui? Bien non, pas en tout, c'est twist. J'ai dit oui tout de suite. C'est grâce à ma mère. Quand j'ai rencontré Cam, j'ai… Ah oui, ah oui! Oh là, oh là! Mais ça, il y a tellement… Je savais que c'était avec elle au départ. J'aurais dit oui bien plus vite. C'est ça. C'était juste moi, ce n'était pas assez. Mais il y a tellement du pouvoir d'être capable de dire non. Il y a du pouvoir là-dedans. Oui. Bien, c'est parce que c'est de reprendre… Mais moi, j'ai pein de la misère. Je suis un people pleaser au bout. Oui, c'est ça. Littéralement. Tu sais que tout le monde t'aime, tout le monde soit heureux, tout le monde soit content. C'est quoi ton signe astrologique? Lyon, ascendant Lyon. Oh! Je suis un full people pleaser. Moi, je suis un loyal friendship. Je suis là pour tout le monde, mais il faut qu'en même temps je sois à représenter. Mais que s'il n'y a pas de leader dans la place, c'est moi qui deviens le leader. Puis les words of affirmation, tu sais, dire que tu es bon, que tu es beau, que tu es capable. J'en ai besoin de tous les jours. Ah, que c'est ça. Tout le monde me regarde pas assez selon moi. Ah, mais c'est… Même quand tu lui envoies la vidéo de Zantaya qui l'explique tous les jours. Non, je viens de l'instruire. Mais ouais. Ah! Intéressant. Ouais. J'adore. Mais ça, ça me bug. Mais tu vois, le faux mot, c'est quelque chose que j'ai travaillé dernièrement là-dessus. Elle aussi. Ça va mieux. Est-ce que c'est la pandémie qui t'a aidé? Oui. Bon, moi aussi. Parce qu'avant, il fallait que je sois à tous les points de temps. Oui, c'est ça. Que je sois le dernier à partir. Ouais. Pour t'assurer que tu manques de rien. Que tu manques à rien. Que si je m'en vais, il faut que j'aille faire tout le monde. Moi, un goodbye Irish, non, je ne le pratiquerai pas parce que je trouve ça tellement irrespectueux. Mais je peux comprendre que si tu étais quelqu'un des années 20 et qu'il y avait juste un party par semaine, tu ne peux pas être le party, tu t'en vas, point. Mais toi, tu es extraverti. Oui. C'est ça. Mais c'est ça la différence aussi. J'ai mon chum et mon meilleur ami qui sont introvertis et qu'eux, partir sans dire bye, c'est correct. Mais ça, moi, je suis le même. Mon chum n'est pas introverti, mais mon chum adore faire ça. Mais en même temps, c'est lui qui me rappelle à moi parce qu'il sait que j'haïs ça de me rappeler et de dire bye à tout le monde. Parce que des fois, je rentre dans son moule, mais il me connaît. Puis il fait comme, voilà, bon. Moi, c'est juste parce que si je suis à quelque part, puis là, un moment donné, j'ai juste envie de crisser mon camp, je vais juste partir. Mais tu sais, je ne sens pas une obligation. Tu t'en vas dans l'entrée, tu fais genre, hé, mon Dieu, hé, le Uber est là. Tout le monde, bye, 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 love you, hé. Il faut que j'y aille. Je la bye. C'est un bon truc, ça, tout le monde. Parce que tu es dans le rush, ce n'est pas ta faute. Ça, c'est la technique manager. Le Uber. Ah, oui. Là, je ne voulais pas donner la technique. Je vais te faire ça la prochaine fois, Carl. Mais c'est ça. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Je peux toujours le faire. C'est vrai, ça. OK, bye, tout le monde, bye, tout le monde, c'est pas ma faute. J'aurais voulu vous dire bye, mais je ne peux pas. C'est l'astuce du jour. Moi, la part, c'est que je ne suis vraiment pas bonne comédienne, donc le monde va le savoir tout de suite que je m'en... Mais moi, je suis capable. Je suis bon comédien. OK, parfait. On va le faire ça. Moi, je suis très bon comédien aussi, mais je m'arrange toujours. T'avances avant de dire bye à tout le monde. À mes priorités. Tu le sais. Oui, je comprends. C'est le monde que faisait longtemps que j'ai vu que j'ai eu une vraie discussion de plus que 5 minutes. Oui, oui, non, c'est ça. Que je considère qu'on a croissé notre table. Tu ne nous as pas dit bye au Centre Bell. Non, non, c'est ça. Je t'ai dit bye. On a vu par ça en même temps. Arrête, on s'est dit bye 40 000 fois en joke. En tout cas, bye. Je ne te suis pas, mais bye. En tout cas, bye. En tout cas, bye. Parce qu'elle était fou le compteur. On se voit à l'entrevue. OK, bye. Puis on part dans le même corridor. Toujours le petit palais. Tu te dis bye. Oui, oui. Quand tu te dis bye à quelqu'un, mais que tout le monde part du même... On a fait... C'est le Centre Bell. T'es poigné long. Ça va être long. On l'a fait à un bon 10 minutes de bye-bye. Puis c'était la joke. En tout cas, bye-bye. C'était drôle. Il m'en souvient. Il m'en souvient. Le temps file. Oui. Le temps file en bonne compagnie. J'aurais une dernière question. On a-tu le temps? Un petit 3-4 minutes? Ben oui. Quand on est queer, c'est difficile, on dirait, de comme... Quand on est jeune, de connaître le vrai bonheur, de se sentir accepté. On se fait répéter qu'on n'est pas correct toute notre vie. Est-ce que toi, dans ta vie maintenant, t'as 30... T'as-tu 30, là? T'as 34. Moi, je te donnais 22. Ah, la reine m'a revenu! M'a revenu! Rendu à 34 ans, est-ce que tu te considères heureuse, Gisèle Lollabay, dans ta vie? Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Non, non, fait longtemps que je suis heureux. Mais en tant que... Si on va dans le queer person... C'est que c'est vraiment dur à enlever dans ta tête que t'es quelque chose de plus que qu'est-ce qu'on t'a dit toute ta vie. Parce que même si tu fais ton combiante à 18 ans, t'as pas vécu l'intimidation secondaire. Tu l'as vécu dans ta tête. T'as vécu le fait qu'il fallait que tu te caches. T'as vécu le fait que t'as... Le moment où tu crées ta personnalité de 15 à 18 ans, t'as créé une belle personne beige qui était une protection, qui était une belle carapace qui est là. Ma carapace est là. Mais te dire que je suis pas heureux serait vraiment mentir. Je suis vraiment très heureux et j'essaie tous les jours d'être heureux. C'est rare que je suis pas heureux. Tu vois, même quand je vais à mon plus bas que dans ma tête, comme je vous dis, je fais des mini-dépressions, je suis quand même heureux là-dedans. Je sais juste que c'est mon corps, puis c'est ma tête, puis c'est mon manière de communiquer. C'est ma façon d'être à gérer, d'être social. T'aurais-tu un petit truc, une petite astuce pour être heureux quand on l'est moins? Je te dirais de s'écouter. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disait que Simon est tellement... Mon nom de gars, Simon, il est tellement bohème, il est tellement centré sur mon centre, puis je sais comment changer, puis essayer de stimuler les gens, puis de les motiver, puis de donner un soleil, un rayon du soleil dans la vie des gens, parce que je considère qu'être heureux, c'est vraiment le fun. Mais je te disais que c'est à toi. Le contrôle est dans tes mains. Tu décides si tu es heureux ou pas, puis tu décides ce qui te fait heureux ou pas. Puis moi, ma mère m'avait toujours dit, c'est toi qui décides si tu es heureux ou pas. C'est vrai. Tu sais, on a beau dire, lui est tellement tout le temps content, bien j'aimerais ça être toujours content. Puis moi, je suis pas mal tout le temps content. Tu as l'air. C'est rare que je t'en crisse. Puis finalement, c'est niaiseux, mais si je t'en crisse, tu viens de me pogner, puis je suis vraiment fâché, rappelle-moi dans sept minutes, tu devrais être correct. J'ai descendu, m'aides correct, c'est bien rare que... Tu sais, j'ai rarement des chicanes, mais tu sais, si j'ai une chicane avec quelqu'un, tu vas en faire comme... On va monter de 1 à 10 super vite parce que je vais te faire comprendre mon point de vue. Tu vas comprendre mon point de vue, mais rappelle-moi dans cinq minutes, puis sûrement qu'on va passer au travers. Mais c'est bon, ça. Parce que j'ai pas vraiment cette hargne à... Tu sais, du monde qui sont cross, là. Mais c'est que d'avoir un orgueil comme ça, ça te prend tellement d'énergie aussi. Oh, complètement. Voyons. Voyons. On a le vie à vie. À dire au monde qui cherche la merde, tu cherches la merde. Ouais. Fait que toi, Gisèle, tu cherches pas la merde. Non, moi, j'essaie d'éviter. Tu vois, si j'ai une réplique... T'évites toute la merde. Si j'ai une réplique avec un ami, tu sais, si je partage un moment, puis je disais, « Ouais, mais toi, t'es tout le temps de même. » Euh, OK. Bien, je vais t'annoncer que je vais éviter maintenant de te raconter mes problèmes de vie parce que ça me revient en face. Puis en ce moment, je suis ton ami qui essaie de me sortir mes répliques. Je suis pas là en train de me faire rappeler mes problèmes qui ont rapport avec le problème que je te parle de l'autre personne. C'est très gentil, mais je connais personne dans la vie qui apprécie de se faire dire, « Ouais, mais tes problèmes à toi pendant que tu me parles des autres problèmes des autres. » OK. Non. Non. Pas bien le fun. Puis je pense à ce que tu dis aux autres puis essaie quand la personne te parle de ses problèmes. Fais juste l'écouter. Puis si tu veux, à la fin, tu peux faire une signature amie qui s'appelle, « Mais entre toi et moi, t'as pas fait ça avec ton ex j'avais deux ans. » Tu sais, en joke, tu le sors, mais pas la première réplique. Écoute. Écoute l'autre personne. Écoute-la. Après, tu peux dire ton commentaire si tu veux être une bitch parce que dans le monde gay, on est bitch. Pas à peu près parce qu'on est habitués dans la vie à se bâtir sur la haine et sur la critique parce qu'on est critiqués toute notre vie. Fait que la critique, on l'a, c'est facile. Faire des comparaisons de quoi j'ai l'air. Sur les films, je peux t'en faire de tous les genres, tous côtés. Mais non, c'est ça. C'est un bon résumé, je pense qu'on a envie d'être ton ami. Aime-toi, respecte-toi. Aime-toi, respecte-toi. Tiens-toi, lui, de la marde. Ouais, cherche pas à marde. Cherche pas à marde. Puis qu'est-ce qui est important? C'est ça. Oh! Tu vas être tellement connu, tellement... T'as tellement... Quelqu'un qui te FaceTime? Ouais, quelqu'un C'est qui? J'ai mis sur Mew, c'est le manager. Allô? Là, c'est drôle. Je viens de raconter justement l'anecdote qu'on venait de vivre il y a quelques instants. Tu l'écoutes trop, c'est pas grave. Love you, je te rappelle tantôt. Bye-bye. Merci d'avoir pris le temps. Merci tellement. Vraiment, ça m'a ressourcée, ça m'a fait du bien. Oh, je vous adore. Je me sens rafraîchie. J'ai aimé avoir des petits hints aussi à propos de tout le RuPaul's World. Merci pour vos questions, pour vrai, parce que je suis tellement habitué d'avoir des questions de base. Nous, on va aller un petit peu plus loin. Je suis très content de m'avoir expliqué pourquoi je m'appelle Gisèle Lelabai. Ah, mon Dieu, c'est vrai, on n'a même pas posé la question. Non, on ne va pas te la poser. On ne te la pose pas. C'est même pas important. C'est ça. Nous, c'est, si t'es heureuse, puis si t'as passé un beau moment, puis... Ah, c'était merveilleux. Merci, je le recommande. Puis là, bon, là, tu vas écrire un film, tu vas être la star d'un film, j'imagine, bientôt. Genre mon TV show qui va être le fun aussi. C'est vrai? Je le mets dans l'air, c'est pas vrai. Ah, OK, on le maniquette. Qu'est-ce que... C'est quoi ton prochain défi, ton prochain projet? Là, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. T'es une star sur les réseaux sociaux. Oui, bien là, j'ai la tournée War on the Catwalk qui s'en vient très bien au Canada. Ça, c'est partout au Canada. Je suis avec Trinity to talk, ID in the closet, Silky, notre McGannash. Notre McGannash. Toutes nos prefs. Jennedy, non, Jasmine Kennedy, j'ai dit Jennedy. C'est Jasmine. Je vais te dire Cassmyne. Est-ce que Jackie Cox, Jackie Cox, t'es-tu là? Non. Non, c'est que depuis que tu lui as donné la COVID, elle ne veut plus te parler. Crystal Method. Ah, c'est pas. Ah, tu n'as pas dit. Non, parce que moi, j'ai pogné. Elle était vraiment contente de me voir. J'ai devenu un gros câlin de Quebec et je suis parti. Puis après, moi, je suis rentré. Je suis allé faire mon test COVID quand je suis rentré à la maison parce qu'après ma gig, j'étais brûlé mort. Puis j'ai fait un test. Bang, j'ai le COVID. Puis après, elle, j'ai vu l'annoncer. Je dois conseiller cette gig parce que j'ai la COVID. Puis je suis genre... Oups. Mais tout le monde qui l'a pogné chez Madoz. Tout le monde l'a pogné au Madoz, ce n'est pas ma faute. C'est les autres. C'est ça. OK, fait qu'on peut te suivre pour cette tournée-là. C'est ça, cette tournée-là va être incroyable. C'est tout en mars. Ça va être vraiment fun. Êtes-vous à Montréal? Vous allez à Montréal, à Québec? Je ne sais pas si on vient à Québec. OK, tu ne sais pas tes dates. Tu es trop fameuse pour ça. Ton manager va savoir. C'est ton manager. Je ne sais pas quoi te dire. On est au mois de janvier. Là, on parle de mars. Dans deux mois. Dans deux mois. Là, tu m'en remercie. C'est ça, c'est parce qu'elle est trop connue, c'est ça. On va pouvoir trouver les dates sur le web et tout. On continue de te suivre. Pour vrai, ça fait du bien de te suivre. T'es belle, t'es bonne, t'es cool. Je sais. Merci pour cet hommage de la petite sirène. Vraiment, c'est ma précise désignée pour préférer pour de vrai. Je ne fake pas. En ce moment, je suis authentique. Moi, j'ai tellement hâte de voir le film. T'as-tu vu le preview? T'as-tu vu le preview avec les trois gars qui sont en train de critiquer le link? T'as-tu vu le link? Non. Ben oui. S'il est fan, il l'a vu. Ben oui, je l'ai vu. Ben non, mais non. Chloé Bailey, c'est McQueen. Les fans, c'est des gens qui sont vraiment passionnés. C'est parce que moi, la fin, c'est que j'aille ça voir des leaks de quoi que ce soit. Car il est bon pour tout enlever les postes. Ben c'est parce que moi, si il y a un leak, je l'ai vu. Je peux écrire leaks sur Google, puis j'ai fait juste écrire des nouveaux films. Comme si... Puis là, j'ai vu tous les extraits parce qu'il n'y a aucune, plus de trois, aucune photo nulle part dans toute l'Internet d'Ursula. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Tu veux des photos de la petite sirène, t'en as partout. Il n'y en a pas. Tu veux des photos du prince, il y en a partout. Ursula, on ne l'a pas vue. Tu veux des photos du cast au complet, dans les costumes, toutes sur le bord de la beach, toutes. Tout ce qui est CGI dans le studio était tellement protégé par Disney qu'il n'y a absolument rien. Et je pense que Ursula ne sera pas dévoilée jusqu'à la toute fin. En tout cas, moi, je pense parce que... Non, parce que s'ils font comme cats ou n'importe quel truc avec du CGI, s'il n'est pas correct, ils vont t'a démolir. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut que... En tout cas, ben regarde, on se reparlera quand la petite sirène sortira. C'est en mai. C'est en mai. Alors, au pire, tu reviendras... Tu reviendras à l'été. Évidemment, si t'es pas genre en Océanie ou en Asie ou en... Non, 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 non. Si Pride Montréal est là, je suis à Pride Montréal. C'est vrai, on ira te voir à Pride Montréal cet été. On se verra dans le VIP. Oui. Pas vous, les gens du peuple qui nous regardent. Mais nous, on est VIP. En tant que queer famous, on a une cante VIP. Oui. Et tu pourrais être mon accompagnatrice. J'espère. Tu peux en tant qu'allié. Merci Gisèle. Merci. On t'aime. Merci Carl. Merci Camille. Bye. Bye.